L'agnasse était forte. Bon, c'est le moment que je ferme tout ici, parce que là, c'est simple. Voilà. Déjà que je mets le chauffage ici, hein. J'arrive, je vais vous fermer le corps. Mettez le corps. Là-bas, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé, là. Donc, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. C'est comment? C'était joli, non? Mettez n'aime pas trop quand on est trop sexy comme ça, si tu les cusses là. Mettez n'aime pas trop. Mon gars est parti. J'aime bien, on a causé jusqu'à, on arrive jusqu'à. On a causé nos choses. Je vais mettre un peu de parfum. J'aime les parfums. J'aime les déodorants et les parfums. Mettez le cœur. C'est quoi? On vous demande de mettre le cœur. Est-ce que j'ai dit que vous maîtriez les étoiles? Mes conseils, ce soit quand vous voulez acheter des parfums et des déodorants. Il faut que je prenne les mains et des déodorants hommes. Il ne peut pas être déodorant les femmes. Les femmes. Non. Ça ne donne pas bien. Il faut que je prenne les déodorants, disons. Je n'aime pas que tu me laves. Je n'aime pas porter l'odeur de l'agneau sur moi. C'est comme alors que je vois. Moi, je vois mon gars. C'est ce que je pense. C'est ce que je dis longtemps. Je viens de tomber sur une vidéo. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de la mettre. Est-ce que quelqu'un peut écrire ici que je n'ai pas le droit dans la musique. J'ai dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit à votre place. Vous pouvez aussi parfois m'aider un peu. Mais vous n'écrivez pas. Quelqu'un peut écrire que je n'ai pas le droit dans le contenu que je vais mettre là. Bon. D'accord. Moi, vous ne voulez pas écrire. Moi, je vais écrire. Je vais écrire dans mon compte ici. Quelle est belle. Toute belle. Toute classe. Moi, devant d'écrire, vous ne voulez pas écrire. Vous êtes toujours comme ça. Je vais écrire moi-même. Mais pourquoi c'est toujours froid? Moi, je n'ai pas mal d'échauffage. Je me dents. Ici. Je vais dans mon compte. Hier, à 23h. On est là. On est là. On est là. Merci beaucoup, Flavie. C'est gentil. J'ai peint. Non, j'ai suivi quelque chose. Et pour vous dire que le pays qu'on vit ici, il faut faire attention. Il y a parce que j'ai certains amis qui vivent au pays. C'est tous les hommes qui vivent au pays et qui bénéficient des droits de la CAF, non des femmes. Donc, j'ai terminé cette vidéo. C'est pour ça que je mets ça, pour que vous écoutez un peu. Parce que vous savez que moi, je regarde un peu. C'était une idée de parler, c'est ça. C'est moi de vous déranger. Je travaille à la caisse d'allocations familiales de La Rochelle. Et je viens voir monsieur. Elle m'en a plus. Oui, il a son boite aux lettres ici. Mais il est au Maroc. Il cherche du travail là-bas. Il vit depuis trois mois. Il est parti depuis trois mois. Il est parti là-bas pour refaire sa vie et bosser. Le monsieur, il déclarait qu'il habitait chez vous. Mais en fait, il ne vit pas là, c'est ça en fait ? Non, uniquement pour les papiers et de boite aux lettres. De façon à savoir qu'il sache au Maroc là où il est. Il me téléphone et je le mets au courant. Donc, quand il y a des problèmes, etc. Voilà, je fais la boite aux lettres, mes téléphoniques. Les droits de l'allocataire vont être suspendus immédiatement. Et ils vont même le dénoncer aux autres administrations françaises. Ce monsieur est sans doute une bénéficie d'ACMU. Et que cette maladie est fortement aussi intéressée de savoir si elle rembourse des soins à des gens qui ne vivent pas sur le territoire. Et c'est une arnaque fréquente. Il y en a des milliers chaque année en France. Les personnes partent vivre au soleil. Tous les Français, c'est difficile pour qu'on ait l'allocation. Et ce n'est pas simple de les dénicher. Ça fait plusieurs semaines que Patrick Labar est sur une affaire de ce genre. Une jeune femme qui prétend être hébergée par un étudiant de La Rochelle. Mais en réalité, elle semble avoir disparu du territoire français. Dans ce cas là, Patrick Labar doit apporter la preuve qu'elle ne vit plus en France. Pour ça, les contrôleurs ont une arme de choc. Ils ont accès à un fichier confidentiel qui sert à la police et à la justice et qui recense tous les comptes bancaires ouverts en France. Donc on doit donner le nom, le prénom, le sexe de la personne. Et là, il me donne la liste des comptes bancaires de votre allocataire. Donc cette dame, en fait, elle a un compte à la BNP Paribas, un livret B et un compte au crédit Lyonnais. Ensuite, il a la possibilité d'obtenir de n'importe quelle banque les relevés de comptes de la personne suspectée de fraude. Et donc j'ai la preuve que de juin 2013 à octobre 2014, la dame a retiré de l'argent auprès d'une banque à Abidjan. On voit le nom Abidjan, Abidjan, Abidjan. Tous les 7-8 jours, elle va chercher des retraits en espèces. Ses droits sont suspendus immédiatement. L'arnaque est évidente puisqu'elle habite en Afrique. Mais pour les contrôleurs, la preuve est plus difficile à apporter s'agissant des Européens, qui peuvent rapidement franchir les frontières en ayant deux domiciles. Alors s'ils sont étrangers, on peut demander le passeport. Mais s'ils sont Européens, ils ont leur carte d'identité qui leur permet de se promener dans l'espace européen. Et on a aujourd'hui quand même des allocataires qui relèvent de la communauté européenne où là on est diminu. On est complètement diminu. En France, les 650 contrôleurs de la CAF ont pu récupérer l'an dernier plus de 230 millions d'euros sur une fraude totale estimée à 1 milliard d'euros. Ces agents n'ont aucune prime particulière lorsqu'ils élucitent des affaires. Selon les échelons, ils gagnent entre 1400 et 2400 euros net mensuels sur 14 mois. Patrick, 38 ans de CAF au compteur, dont 15 années au contrôle, on a vu de toutes les couleurs. Et moi je les ai toutes dans mes bases de données mais fraude. Je les ai gardées. Je me disais qu'un jour, si je quitte la sécu, j'écrirai quelque chose puis après... Je sais pas si j'aurai le courage. Des mémoires à nous. Ouais bah ouais, bien sûr. Racontez des histoires et puis après je sais pas. Parce que quand même, tu t'en rends compte des situations. Ouais. Écoutez. Quand tu es africain, tu quittes ici le pays, si tu veux au Cameroun. Moi je n'ai pas du tout de mon pays mais ils ont pas eu d'Abidjan. Tu es camerounais, tu as une carte de séjour. Hein? Pourquoi? Il faut toujours retirer pour les africains. Et ils sont incapables de retirer des allocations aux français. Je vous dis qu'il y a des choses. Merci pour les 11 étoiles, c'est gentil. Ah bah c'est bizarre hein. On ne savait pas qu'il y avait 11 étoiles qu'on pouvait envoyer. Merci quand même hein. Merci. Vous voyez? Ils sont incapables de retirer des allocations aux français. De source. Mais ils vont faire tout. Pour vous retirer. Ils retirent pourquoi? Vu qu'il y a un problème. Comment c'est quoi? Le truc qu'on donne souvent tous les 3 mois. On appelle ça d'association, de famille. Si quelqu'un est ici et que la personne est remplie à ta place. Et que la personne peut sier comme toi. Ça fait quoi? Pourquoi retirer? Mais pourquoi il faut absolument être dans le territoire? Il retire uniquement pour les africains. Mais il ne retire pas. Pourquoi c'est difficile de retirer les allocations pour les français? Pourquoi? Ça c'est... Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce pays. Moi je n'ai plus rien. Moi la dernière fois, mon assassin m'a dit. Euh... 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 Vous payez... Je lui dis que mais... Pourquoi vous me demandez si... Elle me demande mes rélevés bancaires. Et comme je suis à la CIC, je lui donne mes rélevés bancaires. Et c'est interdit. Parce qu'elle n'a pas le droit de me demander ça. Et je lui donne mes rélevés bancaires. Elle se rend compte que... J'ai euh... Parce qu'on m'aide pour... Comment on appelle ça? Euh... J'ai... Je touche... Comment on appelle ça? Je ne touche rien. Mais il m'aide pour... Le logement. C'est-à-dire qu'il me donne... Oui. Non. Attends pas que les français sont chez eux. Oui. Attends. On va y arriver. Ça ne veut rien dire. Hum? Martine... Martine... Marina... Je suis... Ah non. Ce n'est pas grave. Tu parles. Mais... Martine... C'est les gestes qui comptaient. Que ça soit même 10 étoiles. C'est les gestes qui comptaient. De fait, déjà que je suis à penser à me mettre ça, c'est beaucoup. C'est tout. C'est les gestes qui comptaient dans l'époque que tu as. Si tout le monde donnait... Si tout le monde donnait 10 étoiles, 10 étoiles, 10 étoiles, qui font 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Mais ça, il y aurait... Ça... C'est les gestes qui comptaient. Chez moi. Ce n'est pas que parce que je veux minimiser tes... 10 étoiles. Tu vas donner... Tu vas donner... Tu vas donner... 11 étoiles qu'il faut combien? Euh... 10 centimes. Là, tu vas donner 100... 100 étoiles. Hein? 124, c'est vrai. Ce qu'il faut un euro est poussé. Si... Je compte ça. Je peux plus avec ça. Mais... Au moins, tu vas quand même penser à la Verve Joël. C'est tout. C'est tout. Je ne minimise pas. Je ne minimise rien. C'est les gestes qui comptent chez la Verve Joël. 13. Oui. Ce n'est pas parce que tu as donné ça. C'est les gestes qui comptent. Merci ma chérie. Merci. C'est très gentil de ta part. Et là, j'ai 6 euros. C'est quelque chose. Donc... Vous voyez comment ça se passe là? Non? C'est pour ça que j'aime les petites vidéos comme ça. Parce que moi, je regarde beaucoup. Moi, je vous ai dit... Moi, je regarde toutes les vidéos. Vous comprenez que je ne dis pas que les Français sont chez eux. Hein? C'est que l'État habite en aille avec deux comptes. Dans les plus grandes banques. Même si elles vivent ailleurs. Qu'elles ne peuvent pas prendre son argent. N'est-ce pas? Tous les mois. Tous les trois mois. À l'époque, quand je prenais encore ça. On m'a donné... J'ai touché mes condos. C'est 800 ou 700 euros. De... RSA. N'est-ce pas? Il fallait que tu signes. Quand tu signes, ça veut dire que tu es en vie. Oui? Quand tu dis que tu es là, tu veux du travail. Il y a une quoi? Tu mets une quoi? C'est ça non? Oui? Ils vont vérifier. Mon ancien social me dit... Pourquoi? Parce que le jour-là, je partais au tribunal. Et j'avais porté mon sac. J'avais porté mes crocodiles. Parce que j'ai deux crocodiles. J'avais porté mes crocodiles et le sac. Et j'avais porté... Je crois que j'avais aussi quoi? Mon petit bonnet rose au lac. Comment vous voulez là? Donc, le fait qu'elle me voit habillée comme ça. Directement. Elle me demande de me relever. de comptes. Et je lui ai dit... Depuis des années que je viens vous voir, je n'ai jamais demandé de me relever de comptes. Et puis, je lui ai dit... De toute façon, mon compte est à côté. Parce que mon banque est à côté. C'est la CIC. Parce qu'il y a deux liens ici. Et c'est celle de la Mérée-là que j'ai ouvert mon compte à moi. Et puis, moi, bêtement, je viens, je donne les... Il me dit... Il me dit... Ce vestiment-là, c'est quoi? Euh... Des villes-là, il me dit que... Il faut... Nous, on parle des choses ici. À quoi on va l'apprendre? Non. Et puis, je lui ai dit... Il me dit... Quels sont ces vestiments? Je lui ai dit... C'est... C'est méta. Elle dit, méta, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est écrit Facebook. C'est ce qu'il me reste. Je lui ai dit... Donc, vous savez que... Si on vous aime même pour l'aide au logement, si on se rend compte que vous avez... Je lui ai dit, écoutez, madame. Regardez. Qu'est-ce que j'ai là? Je n'ai pas grand-chose. Hein? Non. Quand vous prenez comme ça, et puis pas. J'ai aussi des amis, parfois, qui m'envoient un peu d'argent. Donc, elle veut savoir d'où l'argent vient. C'est pourquoi. Je lui ai dit, mais c'est pour la famille. On m'envoie ça pour un moment. On m'envoie ça pour un moment. On m'envoie ça pour un moment. Ils veulent... Donc, elle n'est pas là. Elle ne te conseille pas. Elle ne dit même pas que va chercher le travail pour l'emploi. Elle s'occupe de ta vie. Et tout. Elle me dit, mais vous demandez, vous êtes vraiment chic. J'ai dit, mais attends. Ça, c'est les soles. J'ai payé ça en soles. Ça, c'est coûter 30 euros. Ça, c'est... Ça, c'est... 50 euros. J'ai payé ça en soles aussi pour être un peu propre. Et tout. Et puis, je me suis rendu compte que... Et... Parce qu'elle m'avait envoyé la lettre. Elle m'avait demandé d'amener tous les documents qu'elle demandait. Et puis, j'ai amené tous les documents. Donc... Moi, je suis à NRJ. Mon entre énergie. J'ai amené... Enfin... Tout. Mais... Ce qui n'était pas dedans, c'était... Mes réleveurs bancaires. Parce que c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Moi, j'ai quand même amené. Elle me dit, mais dis donc, vous gagnez bien. Et j'ai dit, mais non, mais... Vous filmez quoi ? C'est que non ? Moi, je filme les oiseaux. Je filme les petits vidéos. Je danse et tout. Et puis, ça me rapporte un peu l'argent à la fin du mois. Mais... Et tout. Elle me dit, vous savez comment vous avez ? Et tout ça, si... La CAF se rend compte que... Vous prenez quelque chose... Substantiel. Puisque ce qu'on vous donne... Je lui dis, écoutez-moi déjà. Je ne comprends plus rien. Vous devez savoir. Elle m'oblige à me donner... Que je lui donne mon... Mon humour de la CAF. Comme je ne l'avais plus. Et je lui ai dit, mais... T'appelles Isabelle Degremont. Vous allez voir. Je lui dis, vous voyez ? Là, tout ce que je... On me fait un aide au logement qui est naturel, qui est normal. On me donne ça. Moi, je ne touche rien. Je ne prends pas de RSA. Je n'ai plus rien depuis des années. Je n'ai plus rien. Et puis... On se voit une deuxième fois. Elle se focalise uniquement... Dans le... Dans le... Dans mes comptes bancaires. Et là, je me suis fâchée. J'ai dit que moi... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous focalisez sur ce que je gagne ? Vu que je n'aperçois rien de la CAF ? La seule chose que la CAF m'aide, c'est... C'est... C'est l'aide au logement comme tout le monde. Quand tu es vu dans un HLM, c'est tout. Pourquoi vous voulez toujours... Déjà, là, vous me convoquez. Pourquoi ? Hein ? Vous me donnez des rendez-vous. J'arrive au rendez-vous. Même quand je suis là. Et puis, ben, j'arrive à l'avance. Et après, j'attends 30 minutes pour que vous me recevez. Et après, quand je pars... Je vous dis quand même que je laisse les documents que vous demandez. Moi, je pars. Et après, vous... On m'envoie un truc que je n'ai pas été au rendez-vous. Et puis, j'ai demandé alors à voir... Comment n'a ? La CAF. C'est une femme que j'ai là-bas. C'est dans la rue Le Bourin. Et elle me fait... Non, 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 non. Pourquoi vous voulez-vous ? J'ai dit que non, moi, je vais l'avoir. Parce que depuis des années, même quand mon mari vivait, j'ai toujours été... Euh... Suivé avec des assistants sociaux. Je suis déjà... On ne m'a jamais demandé mon numéro de compte. Là, je me demandais quoi que ce soit. Mais vous, vous focalisez toujours pour me demander pour voir ce que je gagne. Ce soit parce que vous m'avez vu avec un sac de... De la coste, avec un petit boulot. C'était en hiver. Avec un petit truc et tout que vous croyez que j'ai... Je me dis non. Vous savez qu'après, ça va être signalé. Il faut que vous... Là. Vous voyez les gens comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils n'arrivent pas à localiser les Français qu'ils font. Ils vont aller localiser une personne qui a sauvé chez un petit étudiant et qu'elle, elle n'est plus en France et qu'elle est partie. Elle est rentrée en Abidjan. Mais en Abidjan, ils vont faire tout pour te localiser là-bas. Pourquoi tu ne prends plus rien ? Mais, leurs pauvres frères et sœurs ici, ils ne peuvent pas faire. Pourquoi c'est difficile pour eux de couper ? Oui. Je ne comprends pas. Non. Parce que l'image, je l'avoue, je parle que c'est un Français. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, on peut parler. Oui. Ah ! Marie est vie. Moi, je croyais seulement que les logements, c'est seulement pour les HLMI. Pour moi, c'est ça. Moi, je croyais. Je ne savais pas. Donc, on ne devait tout le monde. Je ne savais pas. Pour moi, je crois que les logements, c'est un logement, c'est nécessairement pour les pauvres comme nous, comme ça. Oui. Oui, ils aiment quand tu es seul, mais... Ben, attends. Ben... Attends. Je... Non, les gars, ils aiment bien quand tu donnes l'air, que tu es très pauvre, que tu dépend d'eux, et tout. Ben... Moi, les jours que je parlais, je me lave, je m'habille, et là, ça va pour l'instant. Avant, quand vous me voyiez, avant, moi, j'étais tout le temps dans les marques, Moi, j'allais... Oui. Mais ça n'a jamais touché, ils n'ont jamais dit, moi, je me demandais mon... mon numéro de compte bancaire, rien du tout, mais celle que j'allais, euro. Oui. Donc, voilà. Il n'y a rien de... de spécial, mais ils sont comme ça. Moi, mon loyer tombe à pic, il n'y a pas de soucis et tout. Ce n'est pas eux qui me... En dehors de l'aide du logement. Moi, je paie mon logement autrement. C'est bon? Oui. Ils aiment quand ils te voient que tu es dans leur bureau, les yeux sont tout rouges. Les yeux sont tout rouges, la mauve sort, tu es habillée que... Ils te voient vraiment... Maman, non. Non. Ben oui. Parce que... Et 4, c'est pour les noirs, hein. Ils te disent que tout de suite, on te retire ça tout de suite. Oui. Mais pourquoi n'arrivent pas que les Français sont chez eux? Vous êtes sûr que la fille qui est là-bas, elle n'était pas aussi française, hein? Hein? Demandez-moi. Elle n'est pas aussi française, hein? Moi, je ne suis pas française. Ils m'ont retiré la... Ils m'ont retiré la... Ils m'ont retiré la... Ils ont ici en France que les gens n'aiment pas les Africains, ils n'aiment pas certaines personnes. Parce que eux, ils disaient que nous, on nous aide. Alors que nous, moins d'erreurs. Il suffit seulement que tu fais un mois. Ou bien ils t'envoient les trucs là, ou bien... que tu ne signes pas, ou bien tu ne dis pas ta situation, on te retire ça tout de suite. Oui. Ils te retire tout. Oui. Et eux, ils sont incapables d'aller chercher les Français qu'ils font. Hum? Ben, il faut vivre en France, c'est... Et pourquoi alors, les Français eux-mêmes, voient pas de vivre ailleurs et tout ce truc là, les allocations? Pour les Français, ils n'arrivent pas à aller localiser pour... Pourquoi ne fermons pas pour les Français aussi? Pourquoi ne fermons pas pour l'Afrique qui est partie? On ne sait pas pourquoi elle est là-bas. Peut-être qu'elle a eu un problème. Elle avait... Elle a deux comptes. Dans les grandes banques. Ils ont dérifié peut-être dans ses comptes, ce qu'ils ne sont pas dans ses comptes, c'est pour ça. Hum? Non, ne faut pas trop dire ça, hein? Non. Il y a les Français aussi que j'ai vus. Quand ils habitaient encore à l'Evaloie, à l'époque. Tu les vois, les appartements là-bas, c'est riche, hein? Tu les vois, moi? Oui. Pourquoi je me suis retrouvé dans la cave de quoi? J'étais dans la cave de couvre-voix. Alors que je suis allé à l'Evaloie, pourquoi? Parce que... Quand je suis allé là-bas, parce que j'avais droit. Parce que moi, j'étais ici séparément de mon mari. Moi, j'avais mon appartement à la rue, en Antoine-France. Oui? Et mon mari avait notre grand appartement là-bas. Comme elle était une femme que j'ai même fait ma vie, comme les appartements étaient une vie de moi, j'en ai toujours resté là-bas. Et tout? Oui? À l'époque, on ne cherchait pas à savoir que machin, après ceci. Oui? Donc... Non. Moi, c'est la discrimination. Maintenant, moins d'erreurs, ils coupent. Moins d'erreurs, ils coupent. Oui? Mais vous avez vu là, maintenant, dans les achats, il n'y a même plus les noirs, hein? Même dans les associations sociales, peut-être qu'ailleurs, il y a... Maintenant, ils ont retiré la plupart des Arabes, la plupart des Noirs. Ils sont maintenant que blancs, blancs, tous les assistants sociaux. Alors qu'avant, il y avait les Noirs. Oui, plus de trois mois d'étranger. Et comment ils savent que vous êtes allé étranger? Donc, ils regardent les mouvements. Donc, on va regarder tous les mouvements. C'est du n'importe quoi, disons. Ils regardent les mouvements. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a signalé. Il y a des signalements, hein? Oui? 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 Attends. Trois mois. Est-ce qu'on a déjà à savoir si la personne est française ou pas? Ce n'est pas parce que je suis Camerounais? Il y a les Français. Oui? Quand il y a un problème, les Français qui sont devenus, les Africains qui sont devenus, les Africains qui sont devenus français, quand il y a un problème, hein? Tu n'es plus française, hein? Tu es Camerounais ou bien? Tu es Ivoire ou bien? Tu es Camerounais ou bien? Non, non, non. Ils s'en foutent. On ne parle que de l'Afrique. On ne parle pas. On ne parle pas que tu es française. Tu n'as rien à foutre de tes papiers que tu es française, hein? Moi, j'ai déjà vu ça dans les tribunaux ici, hein? Non, 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 non. Tu es Algérien, tu es Marocain, tu es Tunisien. Le Yaminon, tu es Comoré. On ne parle pas que tu es française, hein? Ça n'a... On parle que... T'es personne née au Cameroun. Oui. On ne dit pas que tu es française, hein? Ouais. On ne parle pas que tu es française, hein? Ben oui. Attends. Oui, mon mouche. Voilà. Ah! Oui, mais... Moi, je ne trouve pas que ce n'est pas juste. Pour un Africain, on trouve. Mais pourquoi on ne trouve pas pour leur pauvre pour faire qu'ils fournissent tous les jours? Hein? Il y a une entière qui est députée ici. Qui vit dans un HNM. Des luxes. Des privés comme je le vis après. Ici, c'est privé. Oui? Elle gagne combien par mois? En plus, elle ose se plaindre. Du bruit et tout. Alors qu'elle vit dans un... Vous savez, la chose là, hein? C'est... Oui. C'est... Et il y a aussi la dénonciation des gens. Oui. Et la dénonciation. Parce que moi, je peux vivre ici. Et puis si... Comme moi, d'abord, ma petite signature, c'est maman, c'est féminin que n'importe qui peut signer à ma place. Vous comprenez? Non. Tout le monde peut signer à ma place. Je veux raisonner, d'accord? Oui. Moi, je veux donner ma signature, tu peux signer, mais... Sauf qu'ils vont... Oui. Tu peux signer. Ma fille me faisait ça. Bien sûr que moi, je ne duis jamais au Cameroun. Plus de... Un mois, moi, je ne duis jamais au Cameroun. Plus de bon. Plus de... De machin. Ce que m'a élevé dans cette situation, c'est pourquoi? On va retrouver une personne qui a fraudé, qui est partie trois mois. En Côte d'Ivoire. Mais ils sont incapables et continuent à baisser pour les Français. Vous êtes sûr que la fille, là? Il faut savoir que même si dans ce pays, même si tu es marié à un Français et que tu es d'origine, oui, et que tu sors là-bas, tu es marié à un Français. Moi, je parle pour les mariés, hein? Quand il y a un problème, hein? On va le citer, donc. Les loyers sont fixés selon vos revenus. Moi, je travaille alors où? Pourquoi mon loyer a augmenté? Vous savez combien je paye maintenant? Vous savez combien je paye maintenant? C'est beaucoup. Je travaille où? Oui. C'est fixé. Et alors, je travaille où? Faut que mon loyer augmente. Je travaille où? Est-ce qu'il s'appelle, je ne travaille pas? Oui. Les 100 euros qu'on avait augmenté là. Vous savez, vous avez eu le loyer augmenté. J'ai eu ça. Je paye ça. Et je paye ici. Rien qu'ici, là. J'utilise les lumières partout. Je paye quand même. Ça, parce que je mets 8 euros tous les mois. Pour le courant. J'utilise quoi? Je ne peux pas. Que je sois là ou pas. Ça passe. Et je paye. Et c'est ça. Les loyers sont fixés pendant ma chaîne. Fixé quoi? Non, je vous fais ça. Non, ça m'a interpellé. Vous savez que moi, après, vous... Moi, j'ai une façon de voir les choses. Vous avez une façon de voir les choses. On est d'accord? Bon. Après avoir parlé de ma soirée que j'ai fait, j'ai passé une bonne soirée. Mon ami est parti. Et puis, je lui ai dit, ah! Je m'avais vu d'avoir fait un petit tour pour écouter un peu. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo. Et ça m'a encore choqué. que pourquoi on n'arrivait pas à trouver les Français? Il y a un revenu de Facebook. Est-ce que ce sont des revenus? Ce sont des revenus. Ce sont des revenus qui doivent être exacts tous les mois. Aujourd'hui, tu peux plus tuer 200 euros. Demain, 150 euros. Moi, les mois, je sais combien? J'ai d'abord eu combien d'étoiles? J'ai regardé toutes mes vidéos. Vous allez voir qu'il y a même peut-être 20 vidéos qu'il n'y a même pas d'étoiles. Oui. Et vous savez que j'ai eu un problème? Parce qu'on a signalé ma page. Vous vous souvenez, j'avais vu que j'ai récupéré ma page. Et en signalant, on n'avait plus dans mon utilisation. Mais oui. Moi, je suis la femme même que je pense que c'est quelqu'un qui est gagné parce que j'ai un Facebook. Ben oui. Oui. La promettre que j'avais gagné quelque chose, c'était beaucoup. C'est quand j'étais encore avec la personne. Et quand vous m'avez dit que j'ai eu les grandes publicités. Quand les grandes publicités sont arrivées. C'est là. Ma page a commencé à se reconstruire. La dernière fois que j'avais eu 150 000 personnes qui aiment ma vidéo. La j'allaisais arriver à faire que c'était déjà ancien. Elle est ma page. J'ai récupéré ma page. Et je peux vous dire qu'hier ou avant, j'ai eu la même chose. Section inspirée, j'ai encore récupéré ma page. C'est tout. Les HM ne sont pas payants. Les HM ne sont pas payants. Les HM ne sont pas payants. C'est payant que le monde paye. Alors t'as dit quoi ? Quelle est-ce à l'idée ici ? C'était à l'époque. C'était 50 euros le mois. Que j'ai payé. J'ai dit ça. Après ça a commencé. 75 euros. Après ça a commencé. 14 euros. Oui. Et voilà. Maintenant, si vous voyez, je vous dis depuis que j'ai payé ici. Est-ce que la carte existe encore ? Maintenant, c'est au téléphone et tout. Maintenant, c'est son et tout. Non, mais un clocheur, pourquoi ? Attends. Parce que si je sort pour sortir, à la carte, il y a des rendez-vous après. Donc, je parle. Je m'a mis comme une clocheur. Et après, je dois encore retourner à la maison. Pour m'habiller. Qu'on peut aller. Non, 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 non. Et tu crois que les mètres carrés dans nos groupes. Donc, vous devez la, et vous allez dire. Moi j'ai 55 mètres carrés. Toutes les mètres carrés. Dans la maison, c'est 55 mètres carrés. Oui. Et les chambres sont plus grandes que ici. Ma chambre est plus grande que le salon. Et ma chambre aussi. Enfin, c'est une petite maison habitable quoi. Il n'y a que la cuisine qui est toute petite et tout. Mais tout est en ordre. Mais ma salle est bonne et assez grande oui. comment ça se fait que je connais, tu parles de Ngongong, pourquoi ? vous êtes comme ça quand vous parlez de ces choses, il faut que vous amenez les noms des gens comme Ngongong, moi je connais la Ouivi, je connais sa maison quand j'ai fait le partout sur le bas avec lesquels comme j'étais, vous m'avez entendu, on m'a invité chez eux c'est moi qui avais dénoncé ici, qu'il y a les choses qui se passera avant nous quand elle a fait son ganda là-bas, vous étiez là, vous n'est pas vous étiez fâché quand j'ai dénoncé ce qu'il fait de Nganda là-bas partagez ce direct et mettez le coeur, vous ne partagez pas, c'est pour ça que ça ne monte pas c'est pour ça que les vues ne montent pas, partagez le direct et mettez le coeur s'il vous plaît partagez mon direct, vous ne partagez pas mon direct, c'est pour ça que ça ne monte pas je suis toujours à 100 machins depuis donc je connais vous aimer, tu veux parler de la vie des gens il faut souvent laisser les gens dans mon truc il y a 27 partages, je vous remercie, c'est beaucoup mais il faut partager, mettez le coeur, vous partagez, vous commentez lui, c'est tout vous n'aimez pas quelque chose dans mon direct, je veux parler quelque chose, vous êtes tués là vous êtes, vous êtes tués là en train de parler de vos choses vous ne pouvez pas faire que quelqu'un fasse son direct, vous laissez que la personne finisse de faire son direct pour parler N'gongouba son appartement qui est petit, ça fait quoi, c'est ça que l'appartement est petit, il s'est là où il a vu son appartement quand il voyage au Canada, au Cameroun en pleine, quand vous ne voyez pas, il vit bien, pourquoi on ne fait pas l'enquête sur lui ? parce qu'il vivait en salle comme si il n'était pas marié, c'est tout c'est un couple qui ne vit pas dans la même maison, comme ils ont dit, parce qu'il y a deux là-bas, ils touchent quelque chose par moi, elles aussi elles touchent oui, c'est pour ça qu'ils ont la grande vie, ils ont combien d'enfants, les enfants, ils ont combien d'enfants ? ils ont peut-être 6 enfants, non, 5 enfants, ils ont beaucoup d'enfants oui, oui, ils vivaient comme on appelle ça, comme, euh, libres, ils sont dans la liberté, non, on appelle ça comme pas tarder ce direct, il faut voir quelque chose, parce que je suis en train de voir que mon direct, je suis dans, ça ne passe pas, ça s'arrête à 160, ça ne passe pas à 157 parce que vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité, quand on parle des vraies choses, vous m'amérez, Ngoumou, Ngoumouba a fait ceci Ngoumouba a sa vie avec sa belle-femme là-bas, il y avait l'honneur aux Faudiens, moi je fous quoi avec eux mais il ne faut pas après qu'elle a besoin de faire sa chose, oui, parce que ça c'est un truc qui est très intéressant mon cigare s'est mouillé, moi j'aimais fuir mon petit cigare, tranquille, tranquillement, tranquille, mais moi le pays, c'est un pays, c'est un pays, je dis que la France, c'est le grand frère, c'est le petit frère du Cameroun, c'est les mêmes gens il a pris 12 ans, c'est toujours beaucoup, parce que non, il a pris 12 ans parce qu'il a eu les remises de peine et tout, et que bon, voilà il a pris 12 ans, ça va, sauf que le petit Luricu est Adai, c'est tout quand je ne laisse pas l'affaire de Ngo 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 Ngo, si je ne laisse pas, ça va changer quoi, on est là pour parler ça, je vais te bloquer, Ngo 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 Ngo, ce sont les qui ? c'est moi qui a le nom de Ngo Ngo Ngo, jusqu'aujourd'hui, le nom c'est Pipi, Lolo Pipi, j'ai dit, si je ne laisse pas, tu vas faire quoi ? ce sont les qui ? si tu viens me trouver dans des paris de la société, tu m'amènes le nom de Ngo Ngo, tu m'amènes le nom de Lolo, si tu parles encore deux ici, je te bloque, tu sors doux, vous aimeriez toujours entendre les vidéos des gens, vous voulez poser les gens à parler, ce que vous voulez, et ce qui fait que ça marche toujours bien sûr, bien sûr, ils connaissent tout ça, oui, ils connaissent, moi je n'ai rien caché, hein, moi je n'ai rien caché, moi à la poste, j'ai seulement, comme on appelle ça, comme j'ai pris les tuts hors secs, à la poste, oui, j'ai mon tuts des hors secs, là-bas, que je paye 9 euros et poussé là-bas, et j'ai ma banque CIC, que je cotise dans les, maintenant, je ne sais pas où c'est quand même, je ne sais même pas comment, je vais regarder comment je cotise dans mes obsèques, moi je n'ai pas tout, en dehors de ça, c'est mon petit assurance, vu que je cotise un peu et tout ça, en dehors de ça, il n'y a rien, en dehors de ça, il n'y a rien, donc ils peuvent vérifier, je m'en fous, si je pouvais donner, je pouvais me donner mon compte des histoires qu'on fait là, j'ai donné mon vrai compte, c'est tout, ils vont me faire quoi, s'ils voulaient couper, je touche encore la cave, je touche quoi, les RSA, non, mais je perds mon noël en temps et en heure, j'ai la lumière, j'ai ma connexion, j'ai tout, hein, alors, quand déjà eux-mêmes, quand une personne, hein, là, elle a donné le numéro d'un de ses amis qui est à l'université, d'accord, et que la personne a deux comptes, quand les gars de banque, comment la personne a fait pour ouvrir les comptes dans ces banques-là ? Non, parce qu'ils sont entrés dans le compte de la personne, ils ont vu que la personne a les revenus substantiels, c'est pour ça qu'ils couperaient la cave, ce n'est pas parce qu'elle dit, je peux vous remettre ça, vous allez bien écouter, c'est tout. Moi, j'aime parler des choses comme ça, après, il ne faut pas toujours parler que du cul, du sexe, tout à l'heure, j'ai fait le jour où j'ai dit que j'ai couché, j'ai couillé, j'ai couillé, mon ami est parti, et c'est là que j'ai dit, en tant que j'ai dû ouvrir mon compte, j'ai non un peu regardé ce qui se passe, et puis j'ai juste tombé tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous voulez toujours qu'on parle de la même chose, la baise, lolo, pipi, quincamme, fleur, on a dit que parmesan a fait que, non, on peut avancer, on peut parler d'autre chose, il faut avoir le bon contenu, on peut parler d'autre chose, on n'est pas obligé de parler de la même personne, oui, on n'est pas obligé de parler de la même personne, vous vous aimez, vous voulez imposer, les gens parlent de parles ou de parler de qui ? C'est genre n'importe quoi. C'est le même bien que mes vidéos, pas, tu veux dire que si elle a une franquette, qu'elle coupe encore mes vidéos, elle va voir ce qui va lui arriver. Elle coupe pas, je vois encore mes vidéos, moi je préfère qu'elle me suit, c'est normal, c'est légitime. Si elle coupe encore mes vidéos, Tu dis que, hein, tu dis qu'on coupe la cave quand elle est revenue, hein, ah bon ? Tu vois, j'ai même eu un tour de la cave, que tu es comme ça, là, même pour rien, il te coupe, il dit que tu as eu le trop perçu, parce que, peut-être que tu as versé pour l'argent dans ton compte, parce qu'il suivait ton compte, il dit que tu as eu le trop perçu, et tu dois d'abord rembourser, tu dois d'abord rembourser ce que tu dois à la cave, et puis ils vont le mettre. Il te dit que tu dois rembourser. Quand mon mari et moi m'avaient fait ça, que tu dois rembourser, c'était comme 1700 euros, et j'ai remboursé, après ils ont remis la cave. Donc tu crois que parce qu'ils n'ont rien à foutre que tu travailles ou pas, il suffit qu'il y en a dans ton compte, il voit peut-être qu'il y a une amie qui t'a envoyé 200 euros, l'autre t'a envoyé 500 euros, l'autre t'a envoyé 1000 euros, ou bien que tu as peut-être que t'a envoyé l'argent. Il n'est juste même pas à savoir pourquoi t'as envoyé l'argent dans ton compte. Dès qu'il vérifie ton compte, il voit que tu as l'argent dans ton compte, tu n'as plus rien. Est-ce qu'il veut savoir si tu travailles ou pas ? Hein ? Il suive tout ce qui se passe. Moi je n'ai plus rien depuis. Je m'en fous de... Je n'ai plus rien depuis. Il y a d'abord même quoi là-bas la cave ? Tu prenais, après ça devait 400. Tu peux vivre avec 400 euros ? Qui peut vivre avec 400 euros dans ce pays ? Hein ? Après ils te mettent 400 euros. Le loyer coûte combien ? Le courant coûte combien ? Hein ? Ce sont les gens qui sont comme ça hein ? Oui ? C'est une chose que moi j'aime parler. Ben ok. Tout est surveillé. Même quand tu mets... Maman, j'avais déjà... Maman, on te demande que l'argent que tu mets... Il voit ici quand la cave te verse, si tu appuies 100 euros pour mettre dans ton compte courant. Il montre que tu n'avais pas le droit de mettre 100 euros dans ton compte courant là. Qu'est-ce que l'argent qu'on te donne pour vivre avec ? Ben oui. Je laisse pour quoi ? Mais vous me dites que moi j'aime laisser quoi ? Vous ne me dites pas qu'on parle de faire des choses pour quoi ? C'est pour sensibiliser les gens qui pensent que ce pays-ci est un pays normal. Je laisse quoi ? C'est pour ça que les petits gens comme vous-là, je vous les... Je n'aime pas quand on veut dire aux gens comment ça se passe. Je laisse quoi ? Je vais parler quoi ? Il y a quoi ? Hein ? Tu travailles la cave ? Tu travailles dans les associations sociales ? Tu veux que je parle de quoi maintenant ? De Goumougou ? De Lolo ? De qui ? Des doigts ballards ? Ou bien je parle de... Vous voulez quoi ? Une autre vidéo, s'ils sont regardés, ça s'enseigne aussi les gens qui vont faire attention. Quand vous allez vivre au pays, et vous faites plus de trois mois au pays, sachez que quelque chose va vous arriver. Je ne suis pas d'accord parce qu'on a pris le compte de cette fille. On a enlevé la cave de cette fille. On n'a pas enlevé ça parce qu'elle a fait trois mois au pays. Parce qu'on a vu ces deux comptes qu'elle avait. Ce n'est pas les comptes de la Poste qu'elle avait, ce sont les comptes dans les grandes banques. Qui a appelé moi ? Je n'ai pas été chopé par qui ? Qui peut être chopé par qui ? Qui peut être chopé par qui ? Je l'étends. Moi, j'aimais à l'époque des francs-français. Maintenant, tu te sens que... Écoutez bien quoi ça ? C'est la base d'allocations familiales de La Rochelle. Oui, oui. Et je viens voir M. Raymond Nacruz. Oui, il a son boite aux lettres ici, mais il est au Maroc. Il cherche du travail là-bas et il vit depuis trois mois. Il est parti depuis trois mois ? Il est parti là-bas pour faire sa vie et bosser. Le monsieur, il déclarait qu'il habitait chez vous, mais en fait, il ne vit pas là, c'est ça en fait ? Non, uniquement pour les papiers et de boite aux lettres, de façon à savoir qu'il sache au Maroc là où il est, il me téléphone et je le mets au courant. Donc, quand il y a les problèmes, etc., voilà, je fais la boite aux lettres, mais téléphonique. Au revoir, madame. Et les droits de l'allocataire vont être suspendus immédiatement. Et ils vont même le dénoncer aux autres administrations françaises. Ce monsieur est sans doute le bénéficier de la CNU et que la caisse primaire d'assurance maladie est fortement aussi intéressée de savoir si elle rembourse des soins à des gens qui ne vivent pas sur le territoire. Et c'est une arnaque fréquente. Écoutez, alors, mais c'est un français ou pas d'enfance, c'est là ? Voilà. Oui. 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 au Maroc, hein, et qu'il essaie de s'en sortir, lui, comme par hasard, on l'a localisé, on n'a pas monté son compte bancaire, comme quoi, tout de suite, on a coupé ses allocations. Mais, pour la dame-là qui vit à Bidjan, là, qui prend son argent sur les 7 ou 8 jours-là, c'est pour elle qu'on dit les deux banques, elle, qu'elle a ouvert. Comment tu peux ouvrir deux banques en touchant le compagnon, le RSA, la carte, et tout ça? C'est le RSA. Raymond Travis, ou c'est Travis, c'est le nom d'un arabe. Oui, et lui fait de l'Union Européenne, lui, on l'a trouvé, parce qu'il est parti chez le travail. Oui, hors de l'Union Européenne, c'est un Français, n'est-ce pas? Oui. Et elle, vous êtes sûr que elle n'est pas française. Qu'est-ce que ça vous dit que si elle est parti, là-bas, ce n'est pas une Française? Personne ne sait pas. Mais pourquoi on a donné les deux comptes de la dame qui vit à Bidjan, et on n'a pas donné le compte de ce Français qui est parti chez le travail au Maroc? Hum? Mais on ne peut pas ouvrir beaucoup de comptes en France si on n'a pas un revenu. Tu ne peux pas ouvrir deux comptes en France si on n'a pas un revenu. On est d'accord? Non? En plus, il n'y a pas la poste dessus, il n'y a que deux comptes, deux grands comptes. Paris, Bas et l'autre. Hum? Peut-être, hein? Peut-être qu'ils sont handicapés, mais, pardon. Ben oui. Elle dit qu'elle laisse, laissez ça. Mais les Français fraudent aussi, mais il a dit dans la vidéo qu'il n'arrive pas à localiser les Français. Pour eux, c'est difficile de les retirer dans les allocations, parce qu'ils bougent tout le temps. C'est n'appartient. Si vous savez qu'ils ne sont pas en France et qu'ils fraudent, attend. Si vous enlèvez l'allocation, l'allocation de la CAF, là, est-ce qu'ils vont encore fouler? C'est tout. Je dis que si vous voyez les commentaires, là, je ne sais même pas, je ne sais pas si vous retrouverez encore la vidéo. Ça ne va pas. C'est faux. Attends, ça vous dit quoi? C'est faux? Non? Oh, moi, je ne sais pas, hein? Moi, je ne sais pas si tu peux ouvrir beaucoup de comptes dans les gants, surtout les gants de pente. Le Français et Européens, ça veut dire quoi? Marie, elle dit, toi, tu es Française? Hein? Tu es Française? Il est Français, alors? Pourquoi on a enlevé, alors, M. Raymond Dreyfus? On lui a enlevé l'allocation. Parce qu'il savent qu'il est au Maroc. Et ils disent que ceux qui, ceux qui, ceux qui, ceux qui, ceux qui voyaient dans le monde entier, ils n'arrivent pas à les localiser. Tout ça, c'est un truc. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu ouvres la carte dans l'eau, tout le reste, n'est-ce pas? Ils savent tout dans ton compte. Pourquoi c'est facile de fermer le compte des gens, d'enlever l'allocation, c'est tout? Parce que ceux qui sont partis vivre au Maroc pour chercher son travail, en attendant qu'ils trouvent un bon travail, ils gagnent un peu les allocations pour vivre dans un pays, parce qu'il n'a pas de revenus, il n'a pas travaillé, il n'a rien. C'est pour ça qu'on va lui enlever ça, parce qu'ils sont partis travailler ailleurs. Et ceux qui fraudent ici partout, qu'ils sont aux Etats-Unis, qui fraudent. On n'enlève pas. Lui, on a retrouvé les Français qui vivent au Maroc. Pourquoi ceux qui vivent partout, on ne les retire pas? C'est difficile de les retrouver, pourquoi? Bien, et tu parles d'autres choses. Jakibala. Je veux pleurer, pourquoi? Est-ce que je touche des allocations? Je voulais souvent vous faire comprendre ce qui se passe, ce qui est une incohérence dans tout ça. C'est que je ne pleure pas, en tant que je vis des allocations familiales. On m'aide uniquement. Comment on aide tous les Français? Tous les gens qui vivent en France? Moi, j'ai le droit, 1%. On m'aide pour, comment on appelle ça? L'aide au louchement que tout le monde a. Tu me dis, je veux pleurer, par quoi? Par quoi? J'ai vu de ça. Ben, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle, même les rossiers, on a dénoncé. Même la fille, ils voient, on en a dénoncé. Ben oui, on a dénoncé. Ça veut dire quoi? Ben, ils ne parlent pas en vacances. Ils cherchent du travail. Il y a les Français compétents qui, ici, avaient leur diplôme qu'ils ont eu, avaient leur niveau d'éducation, ici, ne trouvent pas le travail. Dans leur structure et tout. Donc, si on lui propose un travail au Maroc, en attendant qu'on lui paye, en attendant qu'on lui paye, n'est-ce pas, on lui veste. Quand on coupe les allocations, ça veut dire qu'ils vont voir. Ils voient ce qui se passe dans ton compte. C'est tout. Et pourquoi avoir deux comptes? Si ça se manque les allocations. Donc, moi, si on te verra, c'est ici dans le compte BNP. Des mondes, c'est dans CIC. Parce qu'il regarde tes comptes. Il voit le mouvement qui se passe dans ton compte. C'est tout. C'est pour ça qu'il... On appelle ça le trop-pensé, c'est tout. Ah! Tu sais, la loi française, c'est difficile, hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les corbeaux. Les corbeaux te dénoncent. Et ils insistent pour te dénoncer jusqu'à ce qu'ils vont aller. Oui, ils appellent la vie des niveaux privés. Ils appellent la vie dans les cabines téléphoniques. Heureusement que les cabines téléphoniques n'existent plus. Y a-tu quelqu'un qui te connaît qui va te dénoncer? Vous savez ce que j'ai vu ici? Les gens que j'ai souvent ici, les gens qui viennent souvent, voient qu'ici à l'époque, quand je les ai chassés, que non, je ne veux plus. Ils écrivaient carrément au fils de HLM. Quand il y a la bureau chez moi, il y avait pas que les voisins d'en bas, hein? Attention, il n'y avait pas qu'un, hein? Parce qu'il y avait beaucoup... J'avais eu beaucoup de dénonciations, hein? Oui, il n'y avait pas que ceci. Oui. Il n'y avait pas que eux. Leusement qu'on allait au tribunal, j'ai gagné, j'ai gagné. Oui. Y a des gens qui dénoncent, hein? Même quand vous allez voir qu'un namango sera là, si j'ai dit qu'un namango arrive à l'école et tout, ils vont dénoncer qu'un enfant qui vit dans les salubrités, qu'un enfant qui est là, en chambre, ceci. Oui. C'est pour ça que dès qu'un namango vient ici, plus de vidéos, purée, je ne veux même pas la montrer qu'elle n'est pas à l'école ici, jamais. Vous n'allez jamais la voir à l'école. Jamais. Elle peut être là. Je lui ai dit que moi, je vais rester dans la chambre là-bas. Pas ici, la chambre aussi. Dans ma chambre, là-bas au fond. Un jour là-bas, c'est elle. Je la suivais étant ici. Jamais. Les gens dénoncent les enfants. Et en plus, à ce moment, il y a pris beaucoup de... des enfants à la casse. On appelle ça les pupilles de l'État. C'est pour ça que je suis en temps, il y a un grave problème en France. Ils ont recommencé. Dès que le voisin qui dénonce que l'enfant crie beaucoup, depuis que l'histoire s'est sorti, je le cite. On n'entend plus parler des enfants dans la rue, ils ne font plus de buer. C'est maintenant calme. Tout est maintenant calme. Parce que maintenant, c'est abusive. Il vient de prendre carrément tes enfants. Tu entends sur le matin que... 7 heures, pour les enfants, c'est 7 heures. Tu ouvres la porte. Madame, la petite dort où ? Il regarde là où elle dort. Il regarde la maison si c'est propre. Il regarde tout. Si ça ne les fait pas. Et puis, il y a un sac sur ça qui est là. Parce qu'elle ne s'amuse pas sur leur travail. On prend seulement l'enfant. Quand tu crie, où tu fais quoi c'est parti ? Pour récupérer, c'est un problème. Il y a la... Comment on appelle ça ? La femme incroyable qui a parlé de ça. Oui, ils ont recommencé à prendre les enfants. Oui. Avant, c'était un... Non, la vidéo que j'ai mis, c'est... C'est la vidéo de 2013 à 2014. Ce n'est pas une nouvelle vidéo. Donc, je suis en train de faire toutes les vidéos qui passent en ligne. Ça m'intéressait, c'est pour ça que j'ai parlé. Oui. Les deux dénonciations ont recommencé. Oui. Et on prend beaucoup plus les enfants de qui ? Les enfants d'Incasa et des Noirs. Oui. Donc, il faut faire attention. Vous qui avez des petits-enfants. Depuis que ça a commencé, c'est très dangereux. Je n'entends plus le bruit d'avant. Même l'enfant, dans le bas, c'est qu'il pleurait tout le temps. Il ne pleure plus. Oui. Voilà le sujet qu'il faut débattre. Oui. Parce que... Maintenant, c'est que tu dénonces seulement. Et pour vrai, c'est que comme maintenant, là, si tu dénonces, on va dire que c'est la vraie juriste qu'il a dénoncé. Ça va dire que c'est la guerre. Parce que si on parle en France, ça ne veut pas dire que... Eux, on va les déloger. Donc, ça veut dire que tu as cherché tes problèmes avec les voisins. Ils vont te pourrier la vie. Bah oui. Tu seras obligé de quitter ton appartement. Donc, c'est pour ça. Bah oui. Non, oui. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, voilà. En fait, c'était juste une petite vidéo qu'on discute un peu de l'histoire des sociétés, quoi. Un garçon est blogueur et il se vantait tous les jours comment frauder sur le blog. Complètement stupide le garçon et le comble. Il indique un médecin, un médecin, il faisait des faux... Donc, c'est pour ça que l'homme, il voulait mettre tous les enfants dans les... Oui. Vous êtes là, vous vous intéressez seulement à ce qui se passe. La reuve Joëse a mangé, quoi. Elle a n'y a savé qui. Alors qu'il y a les sujets de société. Pourquoi ça, c'est un sujet de société ? Bonsoir, Mario TV. Ça, c'est un sujet qu'il faut débattre dans les réseaux sociaux. Parce que là, il y a les femmes qui ont beaucoup d'enfants chez eux, qui tremblent. Oui, tout le monde tremble maintenant. Ça, c'est un sujet qu'il faut débattre. Moi, je n'ai pas d'enfants. Les enfants sont grands. Oui. Même les noms où je ne m'aimais plus. Même si elle est là, je la tâche là-bas dans la chambre. Je ne saurais pas appeler là. Je dis que je veux la mettre peut-être un samedi. Et c'est tout. Voilà. Parce que j'ai dit que, bon, ma petite fille est là. Je ne saurais pas où elle vit. Je ne la m'entrais jamais là où je la m'aimais à l'école. Rien du tout. Tu dis que je ne perçois rien de l'État, hein? Pascaline Canot, je perçois. Tout ce que je perçois, c'est l'aide au logement. Tu as dit que je perçois que je ne perçois rien? Tu veux que je te montre mon... Tu veux que je mette mon truc de compte dans les réseaux sociaux? Je ne perçois rien. Je perçois que l'aide au logement, c'est une personne de l'État. J'ai acquis par là, je ne peux pas te parler parce que tu me manques de respect. Tu veux mon numéro, pourquoi? Si je veux avoir mon numéro, tu ressors, tu vas dans ma page, tu vas avoir mon numéro. Le WhatsApp, c'est le cri là. Tu crois qu'elle me donne mon numéro, pourquoi? Tu es qui? Parce que les canons, tu ne perçois rien. Aucune aide de l'État. Il faut savoir ça. Vous aimez, tu as un peu, tout le monde le perçoit. Moi, je le perçois, quoi. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les réseaux sociaux. Depuis 2014, je connaissais Méta. J'avais d'abord une page. J'avais une page monotisée. Ma page a été monotisée il y a un an. Juin 2022. Donc, ça fait un an. Tout le monde parlait que les fédéros sont les réseaux sociaux. Ils font quoi avec moi? C'est pour ça que dans les réseaux sociaux, quand vous parlez des sujets, il faut faire attention. Les réseaux sociaux sont alliés ouverts à tout le monde. Il y a une femme qui m'appelle souvent ici pour prier que son fils, la manque de respect, il devient comme ça. Elle pleure tous les jours. Mais les jours, elle a l'air que bon, si tu veux, tu m'appelles. Et puis tu m'appelles en direct. Et puis on débat ce problème. Il y a des problèmes que moi, si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas dénoncer. Je ne peux pas parler à Facebook. Quand j'ai la peine, elle ne répond plus jusqu'aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression qu'elle m'appelait. C'est comme si elle était sous les substances, tu vois un peu. Donc, moi, elle venait me monopoliser. Ça avait dit que je reste avec elle au téléphone. Elle me raconte sa misère et tout. Ce que son fils lui fait. Et je lui dis, écoute, moi, je ne peux pas gérer ton problème tout seul parce que je ne suis pas assistante sociale. Je ne suis pas à aide, je ne sais pas quoi. Donc, si tu veux, il y a des gens qui sont de ta habilité à parler de ce problème. Quand tu vas expliquer ce problème, les gens peuvent t'aider. Tu vas lire les commentaires. Les gens peuvent t'aider. Elle n'a pas dit plus. Et j'avais le maquille, chaque fois qu'elle m'appelait, elle était peut-être 22h, parfois 23h, elle m'appelait. Mais moi, je ne suis pas là pour parler. Moi, j'ai mes problèmes familiales. J'ai mes problèmes aussi. Je dois réfléchir à ma vie aussi. Je ne suis pas là pour... Si tu viens vers moi et que tu prends un problème comme ça, mieux vaut le détailler. Tu appelles à mon WhatsApp et puis on parle. Nous nous on parle et puis on essaie de voir après la situation. Ce qu'on peut en tirer de cette histoire. Mais non. Mais les gens aiment appeler pour me raconter leur vie comme si ça m'intéressait. Depuis les attentats qui suivent, est-ce qu'il y avait la monétisation en 2014? Moi, j'en connais Mouna. Mes enfants sont à la gramadaire. Un fait à 43 ans. L'autre a quel âge? Moi, j'ai encore quoi? Moi, je ne perçois quoi? Vous aimez trop parler des choses à faire. Moi, c'est l'aide que j'ai. C'est pour le logement. Parce que j'ai le droit à ça. Je ne perçois quoi? Quoi? Je ne perçois rien. Je ne perçois rien. Je vis comme ça. Je vis des aides, des gens, des bienfaitrices, des réseaux sociaux. Je vis des aides, des bouts. Je vis des petits trucs que je fais, c'est tout, un doigt de sérieux quoi. Mes enfants, j'ai à quel âge pour que je puisse recevoir les RSA? On se contente ça comme un oké. Tu ne parles pas de moi. Il faut bien préciser quand vous parlez aussi. Bon, je crois que c'est le moment que tu parles. Je reçois quoi? Je reçois quoi? Si ma fille en jouet me donne l'enfant, c'est là que je vais recevoir un peu la carte pour aider l'enfant, pour elle. Si elle ne me donne pas l'enfant, c'est elle qui va continuer à recevoir la carte pour sa fille, pour aider sa fille à s'habiller, à manger et tout. En dehors de ça, moi-même, je me débrouille. Les gens, vous croyez que nous soyons un enfant, moi, j'ai mes enfants, ils ont à quel âge? Que je veux percevoir l'argent à leur compte? Je ne perçois quoi? Moi, j'ai l'aide au logement. Et c'est légitime, c'est tout. Si vous percevez quelque chose, il faut me dire comment vous faites pour percevoir, parce que moi, je ne perçois rien. La dernière fois que j'ai l'air perçu, c'est pas qu'elle a l'énergie. Au début, c'était 800 euros, après 700. Ça a baissé une fois, poum, 400. Sur les 450 dons, tu manges quoi? Le logement, le courant et tout. Tu as quoi? Tu viens à laisser de pauvreté? Parfois, je fais venir mon achat, je prie pour prie mon logement ici. Je fais venir l'argent du pays. Ils connaissent ma situation, mais ils m'ont quand même ajouté 100 euros de plus. Et je paye tous les mois. Et je paye. Le courant, sans compter le courant. 188 euros que je paye. Vous, vraiment, hein? Mais laissez-moi voir, mon petit ventre, tranquille, là. Moi, je paye mes choses. Et tu payes. Quand tu ne peux pas, c'est le chantage, hein? Ici, on vit dans un pays de chantage. Ici, c'est le chantage. Tu as le chantage partout. Même les logements qu'on vous donne, quand ils vont s'apercevoir que vous gagnez un peu d'argent sur Facebook, ils vont vous retirer les logements. Mais je dis qu'ils vont vous retirer que dans les logements, c'est... Attends. Vous ne savez pas ce que c'est là. Ici. Parce que quand ils m'écrivent ici, là, ils m'écrivent ici. Le seul grand non-français qui existe ici, c'est de Grémont. Et c'est le seul non-français que quand les gens des fonds nationales font leur... Comme on appelle ça. On appelle ça comme bien tous les élections. Il n'y a que chez moi qu'ils mettent le tout de fonds national parce qu'ils ont trouvé des gréments. Le tout de fonds national, ça arrive toujours chez moi. Donc, on me dit quelque part quand j'arrive, on croit qu'on va... Quand on dit Elisabeth, on va croire qu'on va trouver une grande blonde, une française. On regarde la courte chose noire là qui est à côté. Donc, tu as même l'aide. Il n'a toujours même pas... Il ne peut pas payer le loyer. Ils ont l'aide. Ils ont la CAF, ils ont le RSA, ils ont tout. Ils ne peuvent même pas payer le... Parfois, là, vous l'écoute, des risottes, tu vois même les prix des risottes, ils te demandent 135 euros par mois. Un logement. Il y a un bocaché. Tu n'as mieux pas payé. Et ça, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Les jugos te disent alors que non, c'est bon là. Soit tu payes... Même si tu fais la médiation, on t'appelle la médiation que tu essaies de payer même un peu, même 30 euros par mois, tu n'arrives même pas à payer. Mais il faut les voir avec les longues chaussures. Parce que pour eux, les HLM, pour eux, c'est qu'ils ne sortent pas de là. Les jours qu'on les met devant, même les chaussures ne volent pas la fenêtre. Oui? Parce que, c'est comme il existe toujours, quand c'est... C'est 130 euros. Ah, c'est quoi? Moi, si je ne paie pas, le mois prochain, je vais payer les deux. Quand le mois prochain est arrivé, tu ne peux pas payer les deux comme ça. Ils vont tout à l'envoyer 135 euros. C'est tout. Ils ne vont pas... Ils ne vont pas cuire. Même s'ils cuirent 1000. Si tu veux payer, tu payes. Mais ils vont d'abord prendre 150 euros. Après, ils vont faire les comptes. Moi, je compte... Les Français sont chez eux. Je ne dis pas que non. Mais le problème, c'est que... Je voulais vous dire aussi une chose après, on finit. On ferme la page ici. Oui, Omaïa a dit ça. Que 12 ans. Si tu viens, vous voulez me parler même de HM achet tout là. C'est mon frère. Quand là, tu es le Camerounet, vous étiez où? Juste à couper le pénis, vous étiez là. 12 ans, c'est même petit pour lui, de même faire 30 ans. Que là, couper le pénis, du petit gars, vous étiez là non. Vous n'avez dit quoi? Je n'ai pas vu beaucoup de gars ici, à tous ceux qui ont parlé. Ça a commencé comme ça, petit gars, Barameleke, Loïc. Wow, wow, justice pour Loïc. C'est moi qui a mis fond ça, j'ai dit que non. Quand il y a un problème comme ça, dès que c'était un secret pour Loïc, c'était un petit gars Barameleke, vous connaissez l'histoire non? Parce que moi, si vous m'avez connu avant, parce que je suis la seule ici, après quand on est arrivé, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé. Justice pour Loïc, justice pour Loïc. C'est après maintenant qu'on a donné la version de Loïc que c'était un caïd, que lui mettait dans, il était dur. Et lui, il était quelqu'un d'ossier dans le couet, tout ça, dans le sous-cartier là-bas. Et lui aussi, il était très dur. Il faisait le caïd. Quand on est caïd, elles sont marchés seul. La seule chose qui a fait qu'on condamne le petit chanteur-ci, c'est parce qu'il a coupé les parties intimes. Tu ne coupes pas à ca. Ce que l'a éternel fait cinq ans. C'est parce qu'il a coupé, c'est tout. Est-ce que tu aperçois une pension de veuve? Qu'est-ce que ça peut te faire si je perçois une pension de veuve ou pas? Toi, mais tu perçois une pension de veuve, tu es marié, tu perçois. Tu perçois. Tu es marié comment alors? Pourquoi vous venez que je rentre dans la vie des gens? Je ne mange pas tous les jours. Je ne vais pas aller bien chez moi. Vous voulez savoir? Allez demander à l'autre veuve. Allez demander à l'autre veuve. Après ça, ça n'a pas, non? Mais elle demande le visa pour rentrer en Europe. Mon mari est mort comme son mari, non? Pourquoi on va retirer les papiers? Si on te retire les papiers, ça veut dire que tu n'as pas tu n'as fait soirée. Les faux papiers des trucs qu'on envoie au Cameroun qu'on peut fabriquer là que moi j'ai perçu. Quelqu'un va apercevoir l'argent de ton outil ne vous montre la fête que si l'argent que Miss F perçoit l'argent de son mari. Entrevres-tu dans un pays? Tu n'as plus de quoi d'entendre dans ce pays et tu perçois encore là, et tu perçois le vage. C'est très bien pour vous. Vous avez cru son outil. Mais moi aussi je suis veuve. Oui. Mais moi je ne m'ai pas repartiré. Vous voyez tout ce qui est clair et brune. C'est très beau. Vous voyez quelqu'un c'est très beau. Vous avez parlé de ma maison ici, non? Vous avez vu ma maison des articles ici, non? Quand on a suivi sa part, quand Carole est entrée chez soi là-bas, si tu voyais la cuisine, vous parliez de ma cuisine et j'étais là. Quand on a filmé sa souhaiter là-bas, en tout cas, moi je suis à Facebook ici, vous pouvez tout dire, tout faire, j'ai vu et j'ai vu très bien puisque vous, je ne suis pas une femme exupérante qui va me montrer que j'ai l'argent, que j'ai ceci. Non. Mais je ne me parle de ce lien dans ce lien. Je veux dénir la vraie chose que vous avez vue avant, même comme j'ai beau aussi et que vous allez me revoir. bientôt. C'est là que vous allez dire, ok, moi je ne vais pas une fois parce que moi je sais ce que c'est que du beau monde. Je sais m'habiller. Nous, on va courir ici à Facebook. Il y a un temps pour tout. Vous avez trop laissé depuis des années, je me suis trop négligée. tu perçois la veuve. Tu ne perçois rien. Mais tu me poses de voir ça pourquoi? Tu es de voir marié dans la El-Kalifa. Tu es marié à qui? Je te pose une question. Tu es marié? Marie-toi. Ton mari, moi tu deviens veuve. Tu saches ce que peut se voir la pension. Pourquoi? Et la mère me dit quoi? Et tu sauras ce que c'est. Tu voulais savoir si je perçois la pension de la veuve. Allez demandez à vos ans. Allez demandez aux banquiers. Allez demandez aux notaires. C'est le notaire qui va vous dire tout ce que je perçois. J'ai mon notaire non, vous avez oublié ça. Je n'ai pas que de vous inciter parce que je voulais commencer à vous inciter comme un bâtard comme ça. Les femmes qui vont vivre les gens qui vont vivre 10 ans sans qu'on leur donne la bague aux doigts. Vous allez mourir vieille fille. Mademoiselle. Moi je suis madame. Madame Degrémon. Que ça vous plaise ou pas. Chaque femme non, chaque femme il n'y a pas qu'en Belgique. Chaque femme a le droit de penser même au Cameroun. Ma mère elle ne veut vous n'est pas pas le soir. Chaque femme a le droit de le perso. Pourquoi vous voulez entrer dans ma vie? Mais moi c'est ma vie. Vous voulez entrer dans ma vie pour demander que je parle. Je mange, je ne connais pas mon vrai vivant. C'est une très belle vie. Je bois mon petit vin, je cuis mon petit cigare. Je vous dérange avec quoi? Tu crois que moi je vais te raconter ma vie. Tu perçois, chacun fait un peu en Belgique. Tu es marié, tu es ton mari pour perçoire combien par mois. Tu as eu quoi l'héritage? Je ne perçois rien. Mais je vis plus que toi. M'bac. Voilà l'autre qui dit. Il risque de boire de l'eau. C'est bien pour les reins. Ah bon? J'ai fait deux jours ici je buvais de l'eau. Tu ne m'as pas vu boire de l'eau ici. Donc si à l'aise il vaut pour mon petit ça te dérange à quoi? Mais je toulera plus que toi. Je viens de finir avec mon gars. J'ai tous les reins plus que toi. Que tu bois le vin ou pas les reins vont fonctionner. Mes reins n'ont aucun problème. Tu attends. Si tu as des problèmes les reins c'est ton problème. Ça dépend de ton passé de fumée de banga et de drogue. La mauvaise c'est que tu as amené. Je ne suis pas comme toi. Je dis il faut boire de l'eau. Yeah! Ça fait trois que je bois de l'eau ce n'est pas beaucoup. Il faut toujours boire de l'eau. Quand vous demandez les étoiles il n'y a pas les étoiles. Eh! Je me saigne non pas ce soir. Eh! Mais vous n'avez pas pensé maintenant c'est de l'eau. Je bois ce que je veux. Je suis dehors. Si je tombe et vanille ici je tombe et vanille dans ma maison je vais tomber et vanille chez vous. Vous voulez savoir la vie privée on ne vous connait même pas. Avec vos photos félater les croques ou comme vous vous crachez vos visages parce que vous êtes riches il y a des millardaires ceux qui montrent ce qu'ils sont sur les 20 milliards alors j'ai assez quelque chose c'est ça elles sont là elles me regardent elles sont contentes de moi elles sont fières je leur demande quelque chose je ne parle même jamais avec eux mais elles m'adore elles m'aident elles m'aident beaucoup vous êtes là dans vos télé réseaux sociaux et les formes hier j'ai vu j'ai passé deux jours je suis à bord de l'eau vers où faut les bois ross vers où faut même si je n'ai jamais pas fui vous ne voyez pas ça dès que je touche un petit verre un petit verre de machin vous voulez qui vous voulez ça d'abord montez montez un peu vos visages dans vos choses on ne voit jamais vos visages mais elles sont milliardaires riches elles sont plus belles que moi attendez je vous ai dit qu'attendez mais que je ne vais pas à l'hôpital je vais sortir c'est comme les gens comme ça tu bois tu meurs tu ne bois pas tu meurs mais je vais te demander comment décider l'autre jour parce que c'était moi je n'ai fini à arracher mon sac j'ai deux tu vas regretter que je veux que tu as arraché mon sac vous aimez en tant que go on tape tout le monde non heureusement tu as vu la sécurité nous on fait déjà pas peur mais voilà c'est que moi tu touches mon sac même mon verre Dieu vient à l'hôpital mon sac quand tu prends mon sac je vais dehors je te suis je te raclée d'abord je dis que ma bohame signe a déjà me signe tu mets mon sac d'abord même si tout tombe par terre donnez tout à l'heure que vous allez taper les gens que vous ne pouvez pas ne venez pas nous faire autre chose là tout ce que la version n'est que quand même moi qu'on avait fait elle fait sa version pour se montrer là-bas moi j'ai connu ma version et ma version est très vraie et que c'est facile attention ne promettez plus la barbe aux gens dans les réseaux sociaux parce qu'on va vous souhaiter quelque part en plus sur ce film putain de bordel tu me filmes en plus c'était en direct c'est là que j'ai eu la vraie vidéo c'était en direct donc elle savait que tu vois c'est quoi oui parce que j'ai vu la vraie version que Catherine dans était en direct oui dit que Catherine dans la filmait il y a du les gens qui ont dit nous dit que moi Catherine dans un elle est film ben oui donc elle voyait comment Catherine dans une vie il y a les buzz parfois oui ben oui j'ai vu c'était en direct c'est là que je me suis étonné du matin comment quelqu'un à se filmer on te dit peut-être que là direct on a juste dit que même à WhatsApp il y a des coups d'amis qui sont avec toi Catherine dans tes films tu as vu tu devais prendre tes dispositions tout de suite c'est tout moi la perruque c'est la perruque c'est la perruque qu'on a pris là alors je m'arrache là sur ma tête c'est la perruque que j'ai donnée au gars qui gardait mon sac c'est comme ça que la langue je m'arrache la perruque sur la tête de mon sur la main du garçon qui gardait mes choses laisse ça moi je suis une petite couteau femme moi même si tu me roules par terre moi si tu me tapes je veux me défendre j'essaie de me défendre arrête de dire à faire ce que quand je vais te voir il va te taper je vais te faire si tu donnes les gifs il faut être qui tu me donnes les gifs je veux te faire en bruit quand tu vas te retrouver par terre tu ne vas pas savoir ce qu'il a mis par terre tu sais là les gens bavardent moi mon comportement que j'ai ici sans vous mentir je ne me justifie même pas ma cheville je ne me justifie pas mon comportement que j'ai dans les réseaux sociaux c'est le même comportement que j'ai hors des réseaux sociaux mais par contre là-bas je suis très sympa mais ne vienne pas malin ne vienne pas mal avec moi il ne faut pas venir mal parce que je suis tellement douce et gentil mais si je vois quelque chose qui ne va pas moi je me mets aussi comme tu es comme tu es ce qui fait que c'est toi qui vas se calmer avant mais oui que je sois ou dans leurs choses là que j'ai moi ne tente même pas parce que mon comportement que j'ai même en direct c'est le comportement que je peux avoir derrière quand ça ne va pas donc arrêtez de dire de les réseaux sociaux que je vais te voir je vais te taper on ne me tape pas souvent moi j'allume nous ce qui me fais quoi je t'allume aussi qu'est-ce que c'est ça parce qu'avec moi ce n'est pas facile Oubliez-moi 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 quand elle part avec tu viens de l'acheter tu la prends elle tombe par terre tu montes sur elle tu donnes deux coups tu allais avoir ta perruque parce que tu étais au courant oui j'ai vu la c'était un jour un jour tu étais au courant qu'elle était ta châche tu étais au courant qu'elle était oui on t'a dit que elle était fine oui et celle de Djiva Makalaï c'était la fille au début quand on filmait celle qui était assise c'était Joël Brown qui était assise parce que c'est la fille noire qui était assise c'était Joël Brown qui était assise parce que moi je croyais que c'est celle qu'elle filmait était assise que c'est elle et puis j'ai remarqué qu'il y avait quand elle s'est levée et puis je n'ai saut pas qu'elle est partie au comptoir avec une attache je n'ai pas un petit peu à mon sac un petit peu à mon sac un petit peu à mon sac pour faire et bien dis donc en tout cas je dis bravois à Catherine elle a montré que c'est une ouf du Wario c'est un Wario savant c'est un Wario savant c'est un Wario savant c'est un Wario savant mais bébé d'amour dis donc c'est ça dans la vie une personne te fait la sauvagerie aussi tu veux que la sauvagerie c'est tout oui c'est le seul bar pour pouvoir aller chez les clients là-bas il y a d'autres bars quand tu es une femme mariée tu as tout si tu ne viens plus là-bas ça ne va changer pas ou tu as ton dada tu as tes maisons tu as la richesse c'est tout la sécurité de quoi une personne te sauvage on est dans les méta non alors tu as ta chatouille on voyait mes signes tu es une fille moulou non ? tu as montré tu n'es pas une vraie fille moulou quelqu'un me fait un croissance que quelqu'un me touche un mouf je te montre là même si j'ai écrit le string le string va sortir le jour-là je ne te lâche pas si tu arrêtes seulement ici dis un clic même si tu me tapes un c'est toi qui va prier plus que moi il faut vraiment l'acheter très du même même à l'acheter là je te dis que je veux t'attraper même les pieds je commence à mâcher à mâcher un de tes ongles du pied c'est toi qui va souffrir plus que moi je m'en fous c'est comme ça qu'on bagarre on bagarre les titans c'est ça vous êtes là oh je vais te taper quelqu'un me fait pas qu'on joue un mouf et j'ai dit j'ai jamais deux sans toi trois personnes mouf je veux te montrer je veux te souiller là-bas je m'en fous si tu me tires au sol mais je vais me défendre et tout le monde n'engage je me défend que quoi bon chose là oh je vais te taper je te donne des gips machin je vais te casser tes pieds mais la personne que tu as dit que tu vas casser tes pieds alors devant toi bat toi combat défend toi défend ton honneur dans les réseaux sociaux il faut te défendre tu te défendre tu penses à tes enfants tu sais le nombre de bagarre que j'ai dit que j'ai déjà fait quand je pense à mes enfants j'ai dit qu'aujourd'hui là il y a où ? il y a où ? il y a où ? tu m'apprends maman je lui dis que maman laisse moi je vais te faire une fille en juin je lui dis que quoi tu veux que c'est ? tu ne bagarre pas si on n'est pas chez nous ici allons dehors elle m'a demandé pardon demandez pardon si tu vois la fille costaude déjà la fille qui aime que je te tape qui tape juste les filles j'ai dit qu'allons dehors les muscles vont sortir aujourd'hui j'allais la traiter à ma façon la bagasse l'a lachetée la bagasse l'a lachetée quand j'ai fait avec un gossard sinon j'aime pas parler t'es pas là pour du coeur regarde ses fesses ça a coulé et tout ça c'est comme ça que j'ai réussi à moi à faire un chat j'ai eu un petit honte et tout c'est comme ça qu'un gossard a réussi à moi à faire ce qu'elle a fait c'est tout mais qui a l'avoir mis un gossard dehors à terre c'est la première chose non l'histoire de tes gens que moi j'ai mis le dos de gossard à terre que ça vous plaise ou pas est-ce que c'est un filmé en direct vous croyez que c'est facile oui et à la fin même c'est 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 oui mais j'étais seule tu vois pour les trucs et tout donc voilà tu fais juste la bouche maman il y aurait la chance la bouche de quoi la bagarre c'est la technique moi j'ai grandi au village j'ai fait la bouche que quelle bouche toi qui m'a tapé tu as pris tu as pris comment mille ou deux ou deux ou deux ou deux demande aux gens qui me connaissent qui je suis quand même que je lui ai mis le piment je n'ai jamais mis le piment à quand même aux yeux jamais non je suis pas une lâche pour lui mettre le piment aux yeux arrêtez j'ai fait la bouche moi la bouche même si tu es costaud même si tu es forte plus que moi je veux pas qu'il va te taper mais je veux te faire une sketch ce que toute ta vie tu vas penser à moi je t'arrête quelque part on va voir qu'il va crier tu vas crier comme comme crier 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 comme les petits cochons comme les gorges vous me connaissez bien moi j'ai fait l'art de la guerre l'art des bagarres on m'apprenait à bagarre étant petite donc mes filles je suis une fille d'une paille qui m'avait la bouche viens me tenter alors je te connais tu savais quoi misère de la chance mets de moi ta photo pour fille vous venez me parler hein hein j'ai dit que hein mets ta photo vous venez me parler j'étais seule je n'avais personne j'avais seulement deux personnes qui étaient avec moi non entendre n'importe quoi tu parles machin j'ai la bouche je vais me tenter je vais me tenter ma chérie je vais te montrer que je suis une fille boule de 100 millimètres chez nous on nous apprend le signe c'est quoi le signe ça veut dire que tes pieds sont plus à son sol comme on apprend le kung fu au chinois oui tu vois ok tu crois que je peux je peux je peux en tout cas faire un chinois non même quand il y a pas le chinois je vais parler vite après je fuis parce qu'on ne sait pas parler chinois ils gardent leur secret quelqu'un va te faire le coup comme ça je t'ouvre le sol que tu as des étoiles tombent sur ta tête tu commences à avoir des étoiles je ne peux parler chinois tant alors dis je te connais d'abord tu es qui tu me détestes tu viens il faut qu'on a mes dirais on les a voir les petits gens qui peuvent crier les faucons qui ne sont même pas vos noms mets ta photo je te vois qui tu es vous n'avez que la gueule dans les réseaux sociaux tu trouves quelqu'un qui parlait ça parle des choses pour les mêmes bacs que j'ai fait depuis les années tu vas me parler tata doudou elle m'a dit le jour qu'elle m'a connu c'est après quelque part qu'elle va dire laisse moi laisse moi comme ma petite elle dit souvent mami laisse moi laisse moi je dis que je ne laisse pas tu t'attrape quelque part tu es obligé de me lâcher tu es obligé de me lâcher tu me fais mes clics à toi je t'attrape la bouche est comme ça tu attrape seulement la tête tu ne lâches pas les dents mes dents sont bien limés je suis obligé de me lâcher je dis que tu m'attrape conserver par esprit je t'attrape quelque part et on appelle ça l'art de la guerre oeuvre le film là l'art de la guerre l'art de la bagarre et oui on ne bagarre pas vu une personne qu'on sait que la personne ce n'est pas fort tous les bagarres que j'ai élisées peu importe ce qui se passe je suis de moi et mes et mes gens avec qui j'ai bagarre j'ai bagarre deux personnes Ngose et Kankam elles me connaissent comment je les connais je connais la force de tout le monde on se connait j'ai bagarre les les dents qu'ils ont des fesses qui les autres stars ont bagarre avec eux même les deux même Ngosa a bagarre avec Kankam un jour c'est Kankam qui a venu du coup tu as vu quand Ngose venait encore pour m'arrêter j'ai pris la chaussure j'ai tapé sur la tête Ngosa il m'a fait aïe donc depuis des années que vous voulez faire la gare Facebook il n'y a aucune de vous qui vous voulez que vous vous allez finalement placer comme ça comme j'avais fait avec Ngosa comme j'avais fait avec Kankam est-ce que la bagarre de Kankam a été filmée ? elle est venue sur la bain pour filmer j'ai fait gâcher je vous dégage de ma maison la fille est partie pourquoi on n'a pas filmé ? vous croyez que avec moi c'est facile moi je me retiens que Ngosa et Flore le livre c'était fort il m'a fait les deux gens-ci le ténin c'est là-bas menace toi tu es là-bas tu as peur de qui ? on est là non mais j'ai bagarre avec les deux grands cités des réseaux sociaux ma père et mon ex-femme Kankam c'est tout qu'elles ont bagarre encore mais elles vont se sous-estimer parce qu'elles disent que je suis une petite femme au coup de détail et que je me laisse faire ? donc quand vous faites vos choses-là oh 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 quand je vais te voir je vais te casser tes pieds défend toi et quand je te demande à coup je devais sortir mon âgne il y a mes roues tu défends déjà ta fille qui te supporte tu défends déjà ton honneur c'est ça non ? ah non peu importe ce qui se passe j'ai quand même défendu mon honneur c'est tout donc ne venez pas nous dire que quand tu vas rencontrer avant tu vas me gifler tu me gifler moi je te souille je te souille en sorte que tu vas dire que je ne sais pas je sais quoi je suis la courte de femmes c'est tout vous laissez moi-là pour bavarder tu parles mais tu vas m'attaquer là d'abord tu vas m'attaquer que je te connais je te connais je connais qui tu es même si je te connais tu vas m'attaquer que machin je sais pas quoi je sais ce que j'ai dehors je sais qu'il y a mes ennemis dehors quelqu'un me touche tu vas le suivre même si je peux me taper mais tu ne vas pas sortir de mes mains tu vas garder je dis que tu vas garder le souvenir de la veuve joyeuse parce que ce n'est pas facile à vivre c'est ça il faut se défendre vous n'arrivez pas à vous défendre mais quand vous me l'accoutes vous vous rejoignez c'est moi qu'on veut tout taper c'est moi qu'on veut faire ceci je me défends très bien il y a aussi de moi c'est ça c'est ça c'est dans les coeurs pour la veuve les coeurs les coeurs les coeurs mettez les coeurs si vous faites ça je dis mettez les coeurs nous on a mis Facebook on va me faire ça on ne me soule pas quand je parle c'est dans les coeurs quand je parle c'est dans les coeurs c'est dans les coeurs la force que j'aurai là oh ma personne la force que je vais avoir c'est dans les coeurs maman je me bats quand je bagarre quand je viens de sortir de l'hôpital quand j'ai perdu j'ai donné merci pour les coeurs Stéphane Bolino merci il n'y a que toi qui me je dis que c'est de l'art c'est que y'a mais non peu importe avec qui vous bagarrez même si la personne peut te maman je dis que tu attrapes seulement là tu sais que ça peut faire mal la personne s'est obligée de te lâcher et quand la personne se lâche tu sautes c'est là que tu tu as un thème encore vous croyez que dans les bagarre c'est quoi la seule bagarre qu'on a qu'on a parlé à la CRTV dans la CRTV dans la CRTV c'était grave les Ivoiriens ont parlé de ça c'était grave quand je suis sorti après que tant pour l'art château rouge maman tous les filles voient vraiment oh non tu veux vraiment je fais plus ça les bagarre plus machin parce que tout le monde était au courant et puis quand j'ai fait ma part c'est petit vu que c'est moi qu'on est venu attaquer c'est moi qu'on est venu attaquer c'est parce que j'étais sale je n'avais personne je n'avais personne si j'avais seulement deux personnes avec moi c'est qu'on est venu parce qu'on est venu je ne me connaissais pas je me défends je me défends alors ne venu pas souvent nous mentir après si vous nous faites le cirque oh je vais te tabasser je vais te tabasser je vais te faire ceci non il faut se défendre peu importe la taille que tu as peu importe quand quelqu'un t'agresse les anges et les orphelins sont avec toi on se défendre même si quelqu'un te tue au son maman tu arrêtes seulement une partie de son corps tu arrêtes il dit que même les doigts tu marches les doigts la personne s'est obligée de te lâcher parce que elle a mal quelque part mais tu ne lâches pas jusqu'à l'os tu attrapes seulement une partie même quand la personne te tèque les 14 tu arrêtes il dit que qu'est-ce que c'est du mal si tu trouves la baigne d'ici si tu as la baigne d'ici si tu as la baigne qui te donne ça au cerveau tu t'appelles nos corps ont les âmes c'est une chose c'est pour ça qu'il faut lire les livres les livres de Yunz ou le chinois on apprend l'art de la guerre c'est-à-dire quoi avec ton corps tu peux tuer quelqu'un partout oui il y a beaucoup de façons qu'on appelle quand on te parle mais comment j'ai fait une personne même si tu n'es pas fort tu peux j'ai fait une personne la personne précédente il faut lire il faut apprendre l'art chinois comment bagarrer il y a des choses qu'on t'apprend c'est-à-dire que tu fasses l'effort et quand je pense à ça ça peut t'aider quand les gens t'attaquent à agresser les gens à te défendre ben oui il y a les livres vous allez lire ma youtube vous tapez l'art de la guerre l'art de la bagarre chinoise et tout ça peut t'aider à faire les mêmes trucs il y a les vidéos quand ça fait chez toi il y a quelque chose oui si je vous dis que quand je dis qu'on me tape et moi je tape c'est vrai que pas dans son corps il faut faire attention mieux vous portez que le ciment sur vous pour venir m'attaquer parce que là où je l'ai un petit espace que je peux te faire que tu m'as je t'attrape là-bas je gagne la tête je gagne on vous a dit que c'est parce qu'on va te donner les coups de poids on va te tirer au sol tu vois que facilement comme on tient au sol même si tu me tient au sol je vais t'attraper quelque part même si tu me tient au sol on va voir qui va périr ce n'est pas moi qui va périr c'est toi qui va périr parce que je vais t'attraper quelque part hein quand tu vas te dire qui a gagné et c'est là que j'ai réussi à te faire ce que j'ai je te traite comme un chiffon moi je vous apprends c'est un truc que vous ne connaissez pas allez sur youtube vous tapez l'art chinois comment bagarrer même en africaine comment bagarrer il y a beaucoup de choses qu'on vous apprend ce n'est pas forcément que vous allez dans une salle de sport pour apprendre à bagarrer non on vous apprend les astuces comment je fais une personne comment mettre même les doigts dans les yeux avec quelle force et quelle forme de faire il y a beaucoup de choses qu'on vous apprend vous n'arrivez pas à lire vous êtes élite ou c'est élite ou c'est élite ou comment on dit allez apprendre à lire il y a les connaissances moi je vous apprends les connaissances de certaines choses que vous ne connaissez pas vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez appreniez à savoir à acquérir certains savoirs dans la vie que vous ne connaissez pas il y a des choses qu'on nous apprend qu'on ne connaît pas même les prières il y a beaucoup de choses moi je suis une personne comme ça que moi quand je n'ai pas mon temps je passe mon temps dans les réseaux sociaux moi je m'en fais à youtube il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend il y a les livres quand je n'arrive pas à dormir il y a les vidéos de relaxation pour dormir il y a les prières il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend vous ne venez pas à apprendre vous croyez que vous allez réussir comment je ne dis pas que j'ai réussi je ne reçus rien du tout mais je veux mes petites connaissances que je peux vous dire d'aller faire vous allez voir on apprend comment je fais les gens on apprend comment faire du monde on n'a pas comment tordre le coup sans que vous partiez dans les salles pour vous bagarrer oui on vous apprend comment les techniques de tout même comment même faire la pipe comment faire les pénis comment il y a les livres il y a les trucs de ça on vous apprend comment faire l'amour vous apprend comment se comporter même à table il faut apprendre certaines choses mais comme vous vous n'allez pas entrer dans ce monde là votre petit monde des réseaux sociaux ça veut dire que tout moi je vais essayer de vous montrer ce chemin apprenez autre chose dans votre vie quoi que la bagarre c'est quoi les humiliations les guerres il y a les dictons il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend dans ce genre ça vous accorde allez-y il y a les audibles il y a les audibles les livres qu'on peut vous lire il y a beaucoup de de il y a aussi il faut aussi essayer de il y a beaucoup de je ne sais même pas comment on dit ça donc tu dis quoi non ? bon écoute dana est califant quand tu dis que la clé 14 regarde quand on te prend comme ça la clé 14 bah oui quand la personne te prend il y a comme ça au début qu'est-ce que tu fais tu as le temps parce que ce n'est pas que la personne te prend ici tu peux quand même essayer ou oui parce que quand la personne te prend ici la personne te bouge non tu as le temps de 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 faire un geste pour te sauver c'est-à-dire quoi tu peux tu peux croquer la personne la personne sera obligée parce que la faire au fait elle me dit que lui il fait comme ça tout si tu as les dames dans sa chair ici c'est obligé de te lâcher oui je vous dis depuis quelques temps je vous parle un peu les techniques je vous parle un peu comment se comporter je vous parle des petites choses je vous dis que non il faut faire attention il y a la façon il y a la il y a les self-défense il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre bah oui ça tu veux quoi qui il y a dit qu'un il faut seulement que tu me tapes devant la gouttelle sur la tête et si tu me tapes la gouttelle sur la tête et que que je me retourne et que maman oui mais je casse ma gouttelle si je le tente vite ça va trop vite très vite tu casses ensuite tu mènes tu es encore plus violent mais quand tu as fait cette violence la personne meurt les gens vont oublier que c'est la personne qui est venue t'attaquer c'est toi qui peut se retrouver en prison ben l'article 14 c'est comme ça c'est ça non mais il y a un espace là là il y a un espace là donc c'est encore le temps avant que la personne t'arrête comme ça hein quand la personne t'arrête comme ça est-ce que la personne t'arrête est-ce que la personne t'arrête la tête comme ça parait non écoutez je n'ai pas je vous connaissais trop bien les choses et tout donc moi je vous dis seulement les techniques de bagarre si vous voulez savoir comment on bagarre dans les techniques chinoises dans les techniques africaines et tout il y a les livres qui sont il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend dans la vie n'ayez jamais pour la clé 14 mais j'ai un bagarre avec un gossard pourquoi on n'a pas réussi à mettre la clé 14 donc écoutez donc bonsoir comment non bon on parle de tout et de rien mais bon mais essayez un peu de accueillir pour certaines connaissances dans vos vies essayez un peu d'aller un peu dans chez l'autre essayez de voir un peu il faut lire pour certaines personnes entre vous qui ont quand même allé au coup moyen d'eux je pense qu'au coup moyen d'eux vous pouvez quand même lire parce que vous n'avez pas pu aller avant d'aller en 6ème donc il y a les livres que vous pouvez prendre bon quand vous êtes dans le métro que vous écoutez les conneries ou alors vous téléchargez au livre dans vos films vous choisissez un livre qui vous plaît et tout vous allez apprendre d'autres choses parce que c'est un autre monde vous savez le nombre le monde de la littérature c'est un autre monde parce que c'est souvent fantastique et puis elle s'est et c'était le livre que j'ai lu que parce que quand tu lis ces livres là c'est comme si tu es un personnage dans ces livres et c'est comme si tu fais partie de 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 cet univers fantastique de livres de donc tu entres dans ces livres quoi tu es dedans et puis bon c'est dès que tu manges l'instrument tu as seulement envie de retourner parce que tu vas tu vas avoir la fin de l'histoire et puis c'est fantastique parce que moi j'ai appelé à lire avec mon mari parce que mon mari était quelqu'un de très bon c'était quelqu'un de très comment on appelle ça intellectuel et ça faisait parfois chez nous parfois on ne regardait même pas la télévision on était toujours dans les bouquins et tout et tout et tout et puis bon et puis bah ouais ça m'arrive quand je voyage j'ai des livres que j'apporte avec moi je les regarde pour la télévision parce que je me fous et puis bon je lis et puis bon au début tu commences c'est pas compliqué parce qu'en faisant les auteurs des remerciements des gens qui ont à faire avancer ce livre et après tu entres dans l'univers du livre c'est un univers fantastique et euh moi j'aime ça moi je suis quelqu'un qui aime je suis très curieuse de nature mais ce qui fait que je j'apprends j'apprends des choses je rigole c'est un autre monde quoi moi j'aime bien ça bon moi j'aime bien ça donc voilà j'aime bien connaître ce que l'autre pense j'aime bien connaître les connaissances j'aime bien apprendre beaucoup de choses dans la vie que je ne connaissais pas donc bon moi je vous ai dit dans ce univers là quoi ouais c'est vrai que bon c'est les réseaux sociaux il n'était pas littéraire c'était un ingénieur informatique ouais il n'est pas informatique oui ouais il n'était pas bah c'est d'être dans une grande famille donc euh c'est les grandes familles à l'époque où il n'y avait pas la télévision hein c'était les livres c'était les bouquins voilà bah tu me taquines c'était pas grave mais moi je te reprends bah je te reprends c'est c'est tout bah oui mais je vous invite je vous invite à à lire les petits bouquins à lire les trucs savoir 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 bon il y a des audibles aussi il faut apprendre beaucoup de choses donc moi je suis de nature très curieuse c'est tout je ne dis pas que je suis intellectuelle ou bien euh non pas du tout non mais ça m'intéresse la vie des autres je m'intéresse la culture la culture la culture ancestral des autres communautés des autres cultures des autres pays bon ça m'intéresse beaucoup bon pour connaître un peu ce que ce que ça signifie bon voilà moi j'aime bien je suis curieuse de connaître et puis de savoir c'est un pourquoi ça peut arriver que un jour on est vite dans une grande table qui a des grandes personnalités et tout moi aussi je te dis mon mot de ce que je connais de Voltaire de bon c'est un non prestigieux des livres français vous voyez ça me fera ce plaisir donc voilà et ça instruit beaucoup vous voyez bon je suis comme ça donc voilà donc peu importe ce qu'on peut dire de bon dans les réseaux sociaux je n'en ai rien à foutre donc ce sont les gens qui ne sont pas dans mon milieu déjà et puis dans mon milieu social que ce soit ici ou au Cameroun ou ici on parle de moi parce que les gens aiment bien les cancans les réseaux sociaux elle était comme ça elle était comme ça si on m'a choisi comme un vrai journaliste de malin et tout dans nos conneries là pourquoi on m'a choisi je ne sais pas pourquoi parce que j'étais différente de tous ces gens-là j'étais artiste mais j'étais différente on avait aucune affinité des gens sans que ce n'était pas mes amis donc moi je postais les photos et je faisais mes petites vidéos où je dansais j'étais toute belle toute mini toujours très belle très classe élégante bon et j'ai porté les grands ça demande et puis ça les a élevés du coup on m'a dit beuves joyeuses moi j'ai été complètement incitée gratuitement donc voilà je les sais donc voilà et puis ça m'a beaucoup détruit oui mais bon dans la vie il faut passer par certaines épreuves pour rebondir voilà donc voilà moi je préfère être dans ma petite joie et si je peux vous apporter quelque chose qui peut vous inscrire mes petites connaissances bah ça nous fera plaisir bah oui parce que si les followers nous suivent c'est parce que ils nous aiment bien et parfois de temps en temps ils auraient peut-être qu'on leur donne un petit connaissant des certaines choses qu'on a fait ou des choses qu'on connait aussi c'est très important pour moi hein en tout cas donc voilà bon il est quelle heure je vais manger mon tête de macoro donc voilà bah je prends tous la queue ouverte non mais non mais non mais quand tu dis que c'est un mal pour un bien je ne veux pas la route que c'est un mal pour un bien là-dedans vous ne pouvez pas choisir une personne au hasard imagine toi dana el khalifa toi on ne te connait pas tu mets tes photos à facebook tu es joieuse et tout et parce qu'il y a certaines personnes qui sont jalouse de tes copines qui sont jalouse de toi parce que tu vis toujours bien tu es dans les grands milieux et tout tu as des amis et tout et ils vont te mettre dans les réseaux sociaux la banlieue populaire que tu ne connais pas ça ce n'est pas un bien ce n'est pas un mal pour un bien non ce sera un mal pour un mal pour eux parce qu'ils t'ont fait du mal gratuitement si tu étais là pour eux je les ai soutenus qu'elles avaient les problèmes d'argent qu'elles avaient tous les problèmes mais quand moi j'ai tous vu tous mes malheurs je n'ai vu personne hein j'étais tout seul hein si mes copines étaient là quand mon mari et moi après j'ai passé un moment très difficile parce qu'aujourd'hui elles pouvaient me prendre la main pour me dire la vœu s'il te plaît elle vient avec nous à Monaco elle vient avec nous partout mais je n'ai vu personne pourquoi ? parce qu'elle savait que je suis que si j'allais dans les dans ces très endroits que peut-être je ne suis jamais arrivée aujourd'hui peut-être que j'ai refait ma vie et tout ça elle ne voulait pas m'aider mais oui et comme moi je ne me suis pas laissée faire j'ai continué à vivre j'ai continué à montrer qui je suis j'ai continué à voyager j'ai continué à faire mes choses ça ne les plaisait pas il faut savoir que dans tout ça il y a un Dieu sur ça il y a un Dieu super il y a c'est comme ça il y a un temps pour tout là maintenant je me suis réveillé je refais ma vie je fais ma cuisine je fais ma maison je fais ma vie et puis je continue à faire ma vie je recommence à faire mes choses comme avant j'avance tout seul avec ceux qui veulent avancer avec moi c'est tout parce que le monde qu'on m'a attribué là je ne connais pas ce monde donc voilà tout ça à force de marcher avec les clochardes les on appelle les clochardes les crasseuses les 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 fous des réseaux sociaux soi-disant amis c'est tu vas entrer dans leur dans leur milieu de crasser quoi un milieu que tu ne connais pas on t'est une bande de vie on t'est suite partout tu es devenu moumi tu es devenu ceci vous parlez de qu'ils avons choisi ça ça n'est pas arrivé vous pouvez avoir une bande de la vie tu dis bon je ne m'aime pas il m'a abandonné je n'arrive pas à réussir je n'arrive pas à réussir mais il y a un moment il y a quelqu'un qui peut te rélever qui te tend la main et qui te délivre que oui tu te donnes le sourire tu te donnes la joie de vivre et puis tu continues à faire ta vie et tu vois la vie autrement c'est tout je n'ai jamais si vous me dites que j'ai fait du mal à quelqu'un je ne sais pas à qui j'ai fait du mal mais moi je sais depuis ma vie j'ai toujours eu des malheurs dans ma vie les gens me détestent un cas tout le monde je me demande pourquoi ils me détestent parce qu'il y a quelque chose je ne sais pas pourquoi donc j'ai décidé de me battre dans ma vie et puis de recommencer comme avant je fais mes belles petites photos bah oui je vais se faire de m'asseoir dans les endroits je montre où je suis et tout bah oui pourquoi pas il y a le temps pour tout mais oui des gens que je peux compter ceux qui peuvent m'aider il n'y a jamais personne quand les gens parlent de moi j'ai fait ça à tes enfants c'est archi faux archi faux mais chaque fois que tous ces filaments demandent de me tendre je les ai tendu la main je les ai tendu à main tout le monde personne m'a tendu la main oui ben là si maintenant les gens me tendent la main je dois je dois les montrer que non je dois avancer avec eux parce que s'ils me tendent la main que je n'avance pas ils vont me lâcher donc voilà je peux vous dire un livre que j'ai lu alors là j'ai tu connais d'Abechine Claude Nelly j'ai lu plein de livres je connais civilisation sao ça c'est un livre qui a été écrit par un auteur cameroumi c'est l'histoire de Bangante la reine de Bangante j'ai lu beaucoup d'auteurs j'ai peut-être dit j'ai beaucoup d'auteurs aussi il y a Claude c'est Claude Ndamo c'est pas clair euh Bruane c'est pas quoi Bruane d'Alecy d'Alecy Côte j'ai lu plein de livres toutes ces livres là je les ai lu voilà j'ai même des 10 des octaves parce que moi je les ai dit beaucoup et euh ouais ben j'ai plein de livres parce que dans ce moment je les ai vendus plein de livres j'ai donné beaucoup de livres à à ok voilà j'ai beaucoup de livres, je peux m'étenir tout ce que j'ai, si tu veux, parce que tous ces livres là, je les ai déjà lus, j'ai les accepédies, les grands larroses, j'ai les accepédies chez moi, voilà, donc voilà, j'ai déjà lus, donc si vous voulez savoir, j'ai quand même un soleil ici, au monde sans fin, que j'ai déjà lus, j'ai affiné ce livre, voilà, j'ai déjà tout lu, là, j'ai, comment on appelle ça, Hannibal, Thomas Harris, que j'ai lu, il y a, bon, ça c'est tout juridique, les lexiques, les thèmes juridiques, il y a tout ça, j'ai aussi, quoi ici, j'ai le code civique, j'ai plein de livres, pour moi c'est qu'après j'avais, j'étais plein de, bon, je n'ai pas jeté, je suis allé dans les, dans les brocades là-bas, tu me parles de, hein, voilà, j'ai plein de, j'ai plein de livres, moi je lis beaucoup, mais, parce que, j'ai des accepédies ici, si tu veux savoir qui je suis, on t'a dit que vous voulez voir les pareilles, hein, voilà, j'ai tout ça, tout justement, ça parle de l'histoire de la musique, des chinois, de tout le monde, voilà, donc, vous voyez, il y a tout ça, donc ça te dit, tout l'histoire de la vie, des scorpions, il y a tout, les grands, la rousse, ainsi que ce que je dis, donc, tu, on me dit que j'ai l'éclairé, tout ce que ça, ça, c'est le dictionnaire de la vie, ah oui, c'est le dictionnaire, on t'en montre tout, voilà, l'histoire de l'Égypte, de tout ça, l'Afrique, tout, 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 on te montre tout ici, il y a les chats, il y a les tigres, bon, ça, bon, ça, on t'a dit que je suis comme toi, hein, tout ça, c'est l'Afrique, ainsi que ce que je dis, hein, tu sais, c'est ce que c'est, c'est le dictionnaire de la vie, on t'apprend tout, sur les animaux, sur tout, 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 les musiciens, donc, tu as l'âge de quoi, tu es mon âge pareil, tu vas rester après, il faut connaître, de mes ancêtres, qui vous dit, des notions françaises de l'époque, l'époque victorienne, ah non, j'ai dit, je viens, oui, vous ne connaissez rien de la vie, votre vie, c'est limite à les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez mettre la veurte, par exemple, vous pouvez l'écouter la veurte, ça, c'est votre problème, il faut accueillir les connaissances de la vie, il faut être instruite. J'espère qu'il ne faut pas se victoire avant tous les archis qui est devenu milliardaire. A l'époque aussi, il ne faut pas devenir milliardaire. C'est ce que c'est ? C'est le dictionnaire de la vie. On vous a dit que quoi ? Quand j'ai l'étangé, j'ai l'étangé. C'est bon combien c'est toi tombe, je crois. Il y a pour la nourriture, il y a pour l'histoire de l'art. Il y a l'histoire de l'art qu'on portait rien. Avant, j'allais dans l'étude de l'art. J'ai même une copine, une togolaise que je suis allée avec elle. Je la connaissais pas, c'est quoi ? C'est quoi ? Il y a aucun samba. Et puis comme j'avais un dîner le lendemain, j'avais un dîner. Et puis bon, le mec m'a dit, écoute, j'ai commencé avec toi. Est-ce que tu peux appeler ta copine ? Est-ce que tu as une copine que tu peux présenter si elle est avec elle ? Jusqu'aujourd'hui, elle est mariée avec ce monsieur. Et là, elle a quoi ? Elle a la galerie dans le 8ème, à la rue de Washington. À la rue de Washington. Là-bas, elle a la salle à bas. Oui. Ils sont toujours mariés jusqu'à aujourd'hui. C'est une togolaise. Elle m'a respecté. Elle m'a respecté. De temps en temps, on se voit. Oui. Elle est là-bas. Elle est là-bas. La rue de Washington. Il y a un petit... Il y a de là, là-bas. C'est elle qui a ça. Un homme qui est riche. Je ne lui ai jamais demandé ses enfants. Jamais. Vous vous demandez tant les réseaux sociaux. On vous a dit que je suis comme ça. Quand vous... Une personne est fréquente dans les galeries. Il faut dire qu'elle comprenne qui je suis. Allez au Louvre de garder un peu la joconde, non ? Vous allez voir la joconde où tout le monde rêve de voir. Tu restes comme ça. Tu regardes que la femme, c'est le sang-le-maquis. Hein ? Elle le sang-le-maquis. Et c'est lui-même qu'on appelle le type-là comment ? Euh... Euh... Qu'est-ce que la joconde là ? L'italien là ? On appelle le type-là comment ? Donnez-moi pas son nom. Il s'appelle comment ? Euh... Ouais... Qui a créé la Renaissance. La la Renaissance. Euh... Comment appelles-tu là ? Ceux qui appellent la joconde là. C'est lui-même qui s'est... Oui. Il a fait ça deux faces parce qu'il avait les femmes et les hommes. C'est un gros... Je suis un tuy. Vous connaissez me quoi de la vie ? Il faut me dire ce que vous connaissez. Hein ? Vous partez counya counya. Oh... Non. C'est sa bonne qui l'appelle. Alors que c'est lui-même qui l'appelle de deux côtés. Mona Lisa non. Attends. Oui, il s'appelle comment ? Ceux qui appellent ça. Ouais. J'ai oublié son nom. L'italien là. Ceux qui appellent la Renaissance là. Après c'est un italien hein. Comment l'appellent ? Est-ce que le créateur est là ? Je comprends même ce qui est... Ouais. Trouvez-moi un peu son nom. Hum ? Vous êtes là. Il faut que vous vous intéressez après ce que vous ne connaissez pas hein. Parce que les gens sans faire ceci. Il faut mettre ça ici. Hein ? Il n'y a que le bouton du gens sans l'autre côté. Les gens sans la nourriture. Aller un peu dans les... Aller dans les trucs de là. Lui devait... Euh... Léonard devait ici. Maman. Maman. Le... Le tableau là. Je dis que... Je ne savais pas qu'il achetait le tableau. Parce que c'est là. Je regarde. Je suis là parti comme ça. Parfois j'ai marre. Je regarde. Je regarde le tableau là. Il y a eu une déceptionnelle. Parce que... Lui... Comme il a dit la Renaissance. Il a fait ce tableau. Il a mis les... On appelle ça les nuances de lumière assez exceptionnelles dans ce tableau. Et ça... C'est pour ça que ça fait. On a volé le tableau là combien de fois on retrouve sur le même tableau. Personne ne peut le vendre. Personne ne peut accroger ça chez lui. Léonard est ainsi. Parce que... Vrai, vrai. Quand tu regardes le tableau là. C'est encore exceptionnel. Mais... Les gens qui regardent le tableau. Ou ils voient quoi. J'ai apparti plusieurs fois ou l'autre. Je regarde le tableau là. Je ne vois rien. Mais... Qui ne voit jamais la photo de Léonard de Vinci. Vous n'avez rien vu cette photo non ? Enfin... Qu'on a fait. Ce n'est pas lui qui est sur la photo là. Mais... C'est lui. Et il a mis les petits souris ici. C'est lui qui a pris ce tableau. Et c'est lui qui représente... Parce que... Parce que j'ai regardé souvent les tableaux du cuquet. Maman. Vous avez vu ce tableau là. Vous avez vu lui-même. C'est lui qui s'appelle lui-même. Mais comme il a entendu. Parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme. Et il a fait un petit minace d'aider ici. Un tableau que... C'est lui en version féminine. Mais pour moi c'est le cas. Tu regardes bien. Tu sais. Quand on regarde bien ce tableau. Tu sens que c'est un homme. Parce que... Tu sais. Il faut regarder beaucoup de choses autour. Je vous ai souvent dit que... Même dans un film. Même si une personne filme dans un film. Il faut regarder derrière. Lorsque la personne assise. Ce qui se retrouve derrière. Ce qu'il y a derrière. Ne regardez pas seulement les visages de l'actrice. Regardez pas ce qui se passe derrière elle. C'est ça qui fait le film. Parce que c'est les connaisseurs oui. Et j'ai appris ça parce que j'avais un copain. Qui était peintre. Qui était peintre. Qui achetait les tableaux. Dans ce monde-là. La rue de Wanchit. Comme je vous l'ai expliqué. Oui. Non. Parfois. Tu vois. Regarde les tableaux de Picasso. J'ai. Il y a quoi décisionner. Il fait une femme à grand gros vange. Il filme ceci. Il fait se montrer comme ça. 100 millions. J'ai. Il y a quoi. Après tu vas entendre que. Un oiseau. Percher. C'est un arbre. Qui regarde l'eau. Tu te creusse la tête que. L'oiseau s'y est placé au tableau. Mais l'oiseau n'est pas dessiné comme l'oiseau. Tu vois les bâtons. Parfois tu arrives dans un musée. Tu trouves qu'il y a un carré. Pas un noir. On appelle ça l'impression. Mais tu regardes. Parfois il y a un point noir. Ça me tue souvent. C'est un peu le政治. Et tu regardes. Entre. Il y a un plan. C'est un plan. C'est un plan. Il y a un plan. Une plan. Un plan. C'est un plan. On s'en est pasissant. parce que c'est signé par un grand artiste, je vous dis que l'histoire c'est fou, les gens on te dit que tu vois l'oiseau qui est pêché pour regarder l'eau, je dis mais je ne vois pas l'oiseau quand ils voient que c'est l'oiseau, ils ne sont pas là pour venir voir le tableau, ils veulent seulement voir la signature du maître, c'est tout aïe, c'est pour ça que je dis que parfois on vit dans deux mondes bien différentes, c'est moi qui vous dit, parce que quand vous entrez dans d'autres choses là, parfois tu vois l'autre, le tableau est tout noir le tableau est noir et maintenant on prend un truc blanc, on s'adresse comme ça, rap ! quand tu vous demandes ce que ça, c'est quoi 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 ça, c'est de l'art impressionniste, je dis, vous avez envie tous les gens qui n'ont pas dans les musées, vous faites attention, ils ont sur les petites lunettes, ils ne regardent pas là, ils regardent seulement parce qu'ils vont vendre ça parce que c'est ton nom qui vend, ils regardent seulement qui est assis, ils regardent la personne, ils ne regardent pas, et tu vas entendre qu'on a volé le tableau là, même Macron va crier là-bas, il faut qu'on retrouve le tableau qu'on a volé, ben c'est quoi ça, ce n'est que de la peinture, ce n'est qu'un monsieur de papier, qu'on a travaillé, parce que c'est, vous voyez dans la vie c'est un, mieux vaut ne pas connaître certaines choses, parce que, tu vois, il y a les maisons aussi, que tu maman, ce que pose le briquet, c'est, ils finissent le briquet, ils reproduisent le briquet ici, parce que c'est lui qui a reproduit le briquet, les gens veulent, et puis il y a les autres, et ils font ça, trois ou quatre exemplaires, en tout cas bon, qu'est-ce que je parle, j'ai ma soeur Caroline, je trouve que là, c'est une, moi j'avais l'impression que c'est une femme aussi qui peint aussi, donc c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre, il y a que c'est déjà des personnes qui peint les tableaux, qui peuvent comprendre, cet amour des tableaux et tout, ben, Caroline, il faut que tu me fasses un petit tableau pour moi, bon, tu me dessines aussi, et moi j'aimerais bien que tu me dessines, on fera plaisir, parce que, elle ne prend pas ses tableaux, hein, oui, je t'ai dit qu'elle, parfois, tu vois, quelqu'un qui, parfois, tu ne sais même pas où, j'ai dit que tu, même le poisson, le poisson qui nage, va alors vers le poisson qui nage, tu ne vois jamais le poisson, tu vas voir que, il y a les traits comme ça, il passe comme ça, ça passe comme ça, ça fait encore comme ça, un poisson qui nage, on fait les achats chez les commissaires, puis ils, soit disant, on commande les achats à 100 000 euros, 100 000, 200, c'est de l'argent, eh, voilà, j'ai déjà eu des choses, hein, et puis, et puis, eux-mêmes, ils savent à quel moment il faut, parce qu'il ne faut pas que c'est un tableau à atteindre dans les 1 million, ils vont commencer à baisser dans les, dans les 700 000 euros, ou 700 000 euros, ouais, en veinture, organisant le bénissage, ouais, on appelle le bénissage, putain de bordel, parfois, je vais se conseiller, mais, voilà, en tout cas, moi, je pense que tous les gens, excuse-moi ma soeur, hein, tous les gens qui pensent, ce sont des gens qui sont, peu, fellés dans leur tête, quoi, parce que, pour moi, je ne comprends pas, mais, tout, ah oui, je, attends, tu regardes, il y a un point, toi, tu ne veux pas le point, le point, là, et tu vas voir les connaisseurs, ils ne veulent pas regarder le point, là, ils regardent la personne qui a signé cet oeuf-là, si tu es là à côté, hein, tu as entendu qu'on t'est exposé à New York, on t'est exposé au Japon, il n'a jamais d'exposition en africain, mais, eh, ils viennent bien ou bien là-bas pour venir s'poser, ici, avant, ben, si, non, je veux bien que tu me fasses un beau tableau, pour moi, comme, comme un truc ici, tu vois, avant, j'avais les trucs ici, comme, j'avais fait ça à mon mat, tu sais, à mon mat, il y avait des artistes, à mon mat, mais j'avais fait un truc à mon mat, mais un beau, je pense que j'ai dû, j'ai dû le perdre, parce que, ouais, ouais, j'étais toute jeune à l'époque, à mon mat, il m'avait fait ça. Non, l'art abstrait, c'est autre chose, ouais, c'est autre chose, l'art abstrait, l'art abstrait, ça veut dire que tu copies, à partir, c'est à peu près ce qu'on a déjà vu, quelque part, ce qu'on appelle l'art abstrait, je connais un peu de l'art, oui, oui, donc, l'art abstrait, c'est les copiens, c'est les copiens, c'est les copiens qui compliquent, peut-être, en bateau, mais qui changent quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'art abstrait, ouais, on va parler, je veux que tu me fasses quelque chose, je ne vendrai jamais ces ressources, parce que tu fais de tout, j'ai vu bien, j'étais à ton atelier, j'ai vu, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de choses, ouais, parce que j'avais fait un truc comme ça à l'époque, mais on avait fait ça à mon match, et tout, donc, on peut aller l'avent, il faut demander à Caroline, Caroline, non, elle n'est pas de l'art abstrait, parce qu'elle ne copie pas, l'art abstrait, c'est quelque chose que tu vois, bon, ça, c'est mon, comment on appelle ça, mon arbre de Noël, oui, tu vas faire l'art de Noël, mais tu vas acheter quelque chose, ce qu'on appelle l'art abstrait, si je ne me trompe pas, parce que j'ai quand même vécu avec un ami, parce que j'ai vécu, c'était un ami qui m'avait appris l'impression, et puis de l'art abstrait, et de l'art, vraiment de l'art, donc je connais le droit, pardon, j'ai à trop parler, mon vent va finir, je vais aller m'accoucher, je vais commencer à quoi les filmer, les musées, je vais reprendre le contenu avec tous mes amis, donc je vais d'abord voir un ami, qui me donnait l'amour de l'autre ami, qui me donnait l'amour de l'autre ami, qui me donnait l'amour de l'autre ami, j'avais tout perdu, donc, j'avais plus l'amour de l'amour, c'est moi qui ne voulais plus aller les voir, quoi, je ne voulais plus aller les voir, mais j'avais trop tard, donc je vais recommencer à aller voir, j'étais posé, j'étais dit ce qu'on appelle que l'art absolu, mais pourquoi vous fiez, quand vous parlez des connaissances, des choses de la vie, vous ne connaissez rien, allez, allez, non, il y a un truc ici, une dame qui expose, s'est assurée, ici, elle expose, de l'art entière, et tout ça, allez, vous ne voyez, non, vous n'entrez jamais, hum, ici, il y a notre Louis Vuitton, qui a perçu de là, vous n'allez jamais rien voir, vous restez dans les réseaux sociaux, vous déniquez à quelqu'un, pour une petite connaissance, que vous ne connaissez pas, elle va montrer qu'elle était à l'école, non, ce n'est pas de l'école, c'est la sagesse, c'est la connaissance, pour être instruite, ça ne veut pas dire que tu vas aller à l'école, non, tu peux être instruite, en regardant, avec ton oeil, différemment les choses de la vie, n'est-ce pas, on a dit que, il faut se victouer, qu'on s'occupe son patrimoine, avec les archides, elle est aussi dans les archides, non, tu as posé une question à Caroline, mais ce n'est pas, je n'ai pas été répondu, qu'est-ce que là, abstrait, on t'adresse que je ne connais pas les choses, tu es d'accord, tu poses la question, là, pour la question, pourquoi, c'est ton ami, elle va te répondre, pourquoi, elle doit me répondre, dans moi, je te répondre, parce que j'ai faux, toi, tu connais devant la abstraite, il va te répondre, hein, c'est la question qui est venu, la question, comment tu as joué, tu n'as avec toi, l'impressionnisme, là, et là, et là, abstrait sur ce chose, mais je ne suis pas une ingénieuse, bah, oui, toi, tu fais ce que tu imagines, toi, toi, tu fais de l'art, de vrai l'art, ce que tu imagines, ce n'est pas l'art express, ce n'est pas l'art impressionnisme, toi, tu fais, tu fais comme, tu fais des vraies choses, qui t'appartiennent à toi, donc ça, c'est le vrai l'art, ce n'est pas l'art abstrait, ou l'art, mais arrête, Dana, tu ne peux pas t'excuser, depuis, tu fais des erreurs, tu veux me contredire, et quand tu donnes la vérité, tu veux, tu me dis, non, ce n'est pas à toi que je répondais, je n'ai pas à toi que je répondais, tu veux qu'elle me répondait, quand je t'ai dit, qu'il y a de l'art, elle a fait de l'art, parce que, ce qu'elle fait, elle imagine, elle ne copie pas, l'art abstrait, c'est un peu les copieurs, et qu'ils ajoutent un peu quelque chose, à eux, dans ce temps-là, maintenant, les impressionnistes, ce sont les gens aussi, qui copient un peu, mais qui font vraiment ça, tu vois, un peu de leur vie, pour gagner leur vie, donc ils font un peu à peu près, oui, voilà, donc voilà, elle t'a répondu, voilà, parce que, donc, pour moi, en tout cas, je vous laisse, je veux dormir, vous savez que, je veux manger mon petit poisson, là, en paix, parce que quand je ne peux pas la nourriture, comme ça, je veux manger en paix, et comme j'ai une nace, donc je suis un peu fatigué, on a passé un bon moment, en sabre, on a parlé des choses, que vous ne voulez pas entendre, parce que moi, j'ai décidé que chaque soir, quand je le tombe, je vais vous montrer, les choses de la vie, intéressez-vous aux oiseaux, aux arbres, intéressez-vous aux asticots, aux insectes, et tout, et ce que vous, oui, intéressez-vous quelque chose, qui vous apporte, peut-être que vous n'êtes pas du instrument, en total, faites-vous nous apporter, quoi que les injures, que les dénigrements, par l'autre, alors que, offrons-nous tout ce qu'on a un potentiel, qui peut aider l'autre, nous, tout ce qu'on a quelque chose, qui peut nous faire avancer, dans les réseaux sociaux, mais non, quand tu parles un truc comme ça, il n'y a personne, parce qu'ils ne veulent pas entendre, peut-être que tu es comme, tu es inscrite, ou bien tu es, tu t'intéresses à autre chose, que les injures, hein, merci Caroline, bonne nuit à toi, donc les jeunes, oui, moi j'ai décidé que maintenant, je vais vous forcer, allez lire, allez comprendre, allez dans les musées, allez, allez dans d'autres endroits, parce que vous ne connaissez pas, ils se chandelisaient, allez dans des grands hôtels, allez boire des veines, là vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur, c'est quoi, il faut avancer dans la vie, vous voulez toujours rester dans les trucs, que Facebook a dit, que, on a dit que, on a dit que le cuir a fait que, on a cassé ses pieds, les achicots, essayez de vous intéresser à autre chose, que votre propre, bizarre vie, que de vous, de vous intéresser à votre vie, on a dit au Cameroun, que l'enfant a tué sa mère, parce que la mère a fait ceci, on a fait ceci, parce qu'on a fait ceci, hein, arrêtez un fond, arrêtez un, vous pouvez vous intéresser d'autre chose, avancer, ben, vous allez voir, vous insérez par lui, vous pouvez aller faire la danse, vous allez danser le tango, si vous voulez, je vous amène dans mon cours de tango, vous voyez comment commencer, et là, maintenant, dès que je sors là-bas, je commence à faire du sport, je vais vraiment m'intéresser au sport, pour que mon corps soit encore bien tonifié, changez votre corps, buvez du collagène, n'allez faire autre chose dans vos vies, que les réseaux sociaux, on a dit, qu'on a fait, que machin, tout, hein, toujours le congo, ça, si j'appelle le congo, ça va faire comment, mais moi, je vais décider que ce monde-là, je vais le quitter doucement, doucement, ce qui est, c'est ça, ça dépend de vous, si vous voulez me suivre ou pas, je m'en fous de vous, moi, je vous apprends comment on vit, comment ça sort dans une table, comment on tient la bouteille d'eau, comment on boit de l'eau, elle n'est pas boire de l'eau, non, on boit doucement, doucement, je vous appris ça, ça avoue de, ça avoue de voir, essayez un peu d'avancer, il y a certains qui sont arrivés du Cameroun, qui sont arrivés du 18e, ils vivent là-bas, ils dorment là-bas, et sans papier, dans le temps, tu souris chez nous, dans une chambre, pas de papier, mais dès que tu prends la tontine, tu envoies la tient au Cameroun pour construire, quand tu arrives au pays, la déception de ça, c'est quoi cette vie ? Vivait pour vous, essayez d'acquérir d'autres connaissances de la vie, d'être un peu instruite, dans la vie, moi, j'ai juste pas reçu la suite, mais moi, je me débrouille quand même, oui, et moi, les choses que je fais, c'est moi, ma page va changer après, je vais commencer à me monter le beau monde, attends, aller dans les musées, aller dans le dénissage, dans le temps, et les amis, peu importe, qui peuvent, je ne sais pas, pour vous apprendre autre chose, que de rester sur, attendez, il y a certains qui vivent ici, depuis qu'ils sont arrivés en Europe, comme c'est sorti au Cameroun, rien n'a changé, le temps n'a changé, rien n'a changé, les tantins, 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 rien n'arrive jamais à rien faire, quand tu les vois bien, c'est dans les soirées africaines, quand tu les vois bien, c'est dans les tantins, ou bien, quand tu les vois bien, c'est dans les mariages, pour montrer leur, non, 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 je ne suis pas d'accord, et je n'aime pas que ces personnes, mais aller, 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 pour rien, monter au Cameroun, que vous êtes en Europe, que vous êtes en France, moi, je vais monter à quelqu'un pour les solutions, je suis encore chez moi, mais tant, tant que j'ai montré dans la tour, c'est beaucoup, ou non, mais oui, j'ai décidé que chaque socage, je vais vous sensibiliser à ça, vous avez pris la vie, pour vous dire quoi, faire les tontines en France, même si vous n'êtes pas mariés aux blancs, c'est de changer de vie, j'ai maintenant marqué, je suis en France, sans vous mentir, j'ai fait six, ces femmes-là, j'ai marqué toutes les femmes, qui sont mariées aux Ganois, elles s'habillent propres, elles sont très bien habillées, les ongles, elles sont comme je dis, joye, mais c'est nous aussi, qui sont mariés aux blancs, maman, c'est du n'importe quoi, vous vous laissez aller, vous vous en foutez, ou machin, après ceci, et quand vos maris, vous n'avez pas le plus dans les maisons, ici, quand on fait allô, allô, vous allez dire quoi, et vous me dites, pardon, mais bon, je vous laisse, en tout cas, merci beaucoup pour les étoiles, j'espère que ce soir, on a fait un petit coup, de sensibilisation, déjà j'ai commencé, pour les femmes, qui ne mettent pas, qui ne prennent pas la pilule, et que leurs hommes, ne mettent pas les préservatives, bon, j'ai fait beaucoup, c'est le temps d'essayer, un peu de changer mon blog, à une petite conseillère, et à vous dire, comment vous êtes bien en société, vous apprendre, aller dans les musées, dans les vernisages, aller dans beaucoup d'endroits, il faut lire, il faut lire, je les en cite, il faut lire, il faut lire, il y a les trous, il y a les bornes, il y a beaucoup de choses, il y a les livres, les livres que je vous conseille pour moi, qui m'avaient beaucoup influencé, c'était le livre, d'Amy Chicode, si vous pouvez le trouver sur Amazon, ça existe, mais c'est un livre qui est très dangereux, parce que, oui, il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire, il y a les livres africains, il y a les livres aussi, qui sont très importants, ce sont les livres sud-africains, il y a un moment là, on appelle maman quoi comment, je lisais ça avant, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser, et puis aussi, on est que vous dit, il y a un livre que j'avais aussi aimé, et que, après, c'est à vous de connaître, ce que vous voulez faire dans la vie, c'est, une femme entretenue, c'est un livre français, vous pouvez taper sur Amazon, vous pouvez trouver, femme entretenue, il faut regarder ce livre aussi, vous allez changer de vie, parce qu'une femme qui se débouche, celle qui est indépendante, c'est une bonne femme, vous pouvez être mari, mari, milliardaire, même avec un chôme, même avec n'importe quoi, mais si vous vous débouchez, le souci dans la vie, vous allez vous en sortir dans vos vies, donc dans la vie, c'est bien qu'il faut te dire la main, on te tient la main, une, deux, quatre, cinq fois, si je ne fais rien de ce que les gens, les gens qui tient entre la main, ils vont te lâcher, donc on te tient la main, une ou deux fois, quatre fois, cinq fois, essaye de t'en sortir, c'est tout seul, pourquoi c'est que je la sois de toi, d'accord, en tout cas, je vous souhaite une bonne, non, non, tu as l'es ennui, non, moi, je finis, moi, c'est un très fide, je vais l'arriver, tu vas me regarder ça après, et puis on va parler d'autres choses, des trucs, bon, c'était des trucs de société qu'on parlait ce soir, mais visiblement, ça n'a pas pris beaucoup de gens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que c'est que, nous, les Africains, qu'on part, c'est quelque chose qui peut impacter leur petit confort, leur petit misé en revue, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas, pas de feu de lit, de bagou, des autres quoi, c'est là que ça les intéresse, parce qu'ils sont limités dans leur petit confort, pour qu'on parle des gens qui sont compliqués les récents, donc moi, je voulais faire sortir de là pour qu'ils avancent un peu, déjà, être un peu instruite, oui, et être un peu, comment dire, aller un peu naviguer dans certaines choses, qui peuvent être changées de vie, qui peuvent sortir, climber les oiseaux, aller dans les musées, dans les baignissages, dans les grands restaurants, aller voir autre chose qu'ils ne connaissent pas, c'est très important, donc ça, c'est mon nouveau, ça, c'est mon badge pour ça, sur ce, je vous laisse, je vous emploie, on a même fait passer une et deux minutes de temps, donc, mes voix rose, merci beaucoup à ceux qui ont contribué à cette vie directe, merci beaucoup à vous, j'ai décidé que maintenant, nous tous on va regarder les vraies choses maintenant, donc je vous souhaite une bonne nuit, et voilà, et puis, de temps en temps, on va se rappeler ce qu'on a dit, et puis moi, je vais le faire tous les soirs, quand je le temps, c'est une bonne nuit à vous, il faut que la toile caméraire doit changer, on va rester tous depuis des années, on a dit qu'on a fait que tout a dit qu'on a tapé l'autre, non, 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 il faut qu'on avance, hein, regarde la toile, ils voient, ils ont trouvé, non, c'est nous qui avons commencé les heures à Facebook, aujourd'hui, sans tout ce monde est où, voilà, mon coach, elle a refait les seins, elle a refait tout, on leur fait une voiture, on leur fait tout, moi, une fois, j'ai coiré, les autres ont quoi, exemple, moi, j'ai coiré, donc, moi aussi, maintenant, j'ai changé par les petites connaissances que j'ai acquis dans ma petite vie, oui, elle n'est pas finie, je vais essayer de vous montrer comment faire les choses, et je vais vous faire découvrir mon univers, mon petit univers, de vous, bon, voilà, je vous prends, de vous apprendre certaines choses, donc, c'est des petites connaissances que vous ne connaissez pas, parce que c'est très facile, et puis, la plupart d'entre vous, j'essaie que vous, vous écrivez très bien, parce que vous pouvez inscrire la gosse, les égis sont tains, donc, c'est la même façon que vous pouvez m'insulter, vous me délivrer, ça vous dit que vous connaissez très bien écrire, donc, vous êtes conscients de ce que vous écrivez, que ça va me faire mal, donc, je vous propose d'aller à Google, Google, vous essayez de commander des livres, ou bien, vous allez dans les brocantes, vous allez prendre n'importe quel livre, vous essayez de lire, de vous instruire un peu, pas que les égis, mais les égis de personne, les égis, c'est la bassesse, donc, essayez de vous instruire un peu, que les vénéversines à chaque temps, beaucoup, les pieds sont noirs, les oteils après ceci, et machin après ceci, mais moi, je m'en fous, moi, je suis à vous dire, c'est quelque chose pour l'instant, parce que je suis en train de quitter ce monde des égis, je vous apprends les connaissances de la vie, comment se tenir, comment pouvoir envers en société, comment parler en société, avec de bonnes manières, que ça vous pèse ou pas, suisseux, mes warios, je vous laisse, bonne nuit, vous voyez, mon verre, la minute, je me boit l'un de bois, pour nous, dans mes warios, voilà mon combat, maintenant là, oui, la page va devenir une vraie page, ce qui venait me suivant en réussite, comment se comporter dans la maison avec son mari, quand ça ne va pas tout pour toi au mari, tu vas au bois de boulogne, ou bien tu appelles une escogote, escogote qui vient chez toi, elle fait l'amour avec même toi avec son mari, vous faites les choses et puis elle part, vous payez, c'est tout, pourquoi que c'est facile, il faut être ouvert, c'est tout, il faut faire les bonnes choses, hein, tu me dis, toi-même tu fais pareil, déjà Edith, Flore, Younga, je ne te connais pas, vous me dis, dans la haute société que je vais vous apprendre, maintenant dis, tu me dis, toi-même, tu me connais, c'est ta collègue, tu me connais, tu m'as réveillé un jour, tu me dis, toi, tu me titoies, pourquoi, il faut dire vous, je vais vous apprendre de la bonne manière, tu dis, toi-même, tu me connais, si je monte ton visage, je vois à quoi tu ressembles, les petits pervers comme ça, les villageoises, on vous a pris dans les chars, les maniocs, on vous a mis dans la vie, on vous a mis dans la procession, tu me parles toi, tout le monde a vécu, même quand j'étais, quand j'étais comme les autres, hein, il y a un petit pervers comme ça, on dit vous, je vous apprends des bonnes manières, savoir se comporter, tu es qui, tu me connais, elle vient, elle dit que quoi, toi-même, tu fais la même chose, je fais pareil par rapport à quoi, quand tu fais pareil, hein, tu me dis que, elle dit, toi-même, tu fais pareil, tu me dis, tu me titoies, pourquoi, on fait dans le même monde, tu me connais, pour que je me suis mélangé avec la racaille, comme vous, dans les réseaux sociaux, toi-même, tu fais pareil, on dit vous, vous-même, vous faites pareil, parce qu'on se revoit, vous ne le montrez jamais vu, même quand tu vas me voir, même quand vous allez, vous allez me voir en vrai, même si j'ai habillé, avec un petit cabas, vous ne pouvez pas me saluer, vous devez honte, je connais ce que je dis, quand j'ai été, que je ne sais pas comment, ce que j'ai dit, je, je, je remords aux gens, oui, il faut me dire, on va me vous voyer maintenant, je vous apprends, je vous apprends les bonnes manières, je vous apprends les bonnes manières, on n'est pas dans la même cour, attention, je vous apprends les bonnes manières, vous des petits villageuses, camionnaises, qui sortent des champs, de manières, vous prendrez les meilleurs, vous venez faire la prostitution, pour aider vos familles ici, ce n'est pas pareil pour moi, que j'ai fait, ma famille n'était pas pauvres, j'ai fait pour moi, pour être libre, je voulais peut-être épouser un commandant, ou un militaire, d'accord, imbécile, c'est bizarre, la fois que je vais vous laisser, ça me donne encore envie de rester, tu vois, c'est bon là, alors, si on se vouvoit, il n'y a pas que tu, on se vouvoit, c'est madame des gréments, on dit vous, il faut dire, vous avez les jambes fines, et, alors, c'est comme ça, on me vouvoit, c'est depuis la coupe de joie, puis toi, merci, le dernier ami, la classe, la subtilité, la subtilité, aussi la subtilité, à quoi on y va, à l'aise, c'est comme ça, après, je vais me coucher, après, je vais m'allumer, après, parce que, là, je vais regarder la télé, après, je dors, demain, on va au marché, je vois le cigare, je finis le cigare, tout c'est de l'art, c'est le regard, petit sourire, et c'est ça, et ça a dit quelqu'un, je vais vous apprendre, comment c'est dit, ah, 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 ma salle chérie, vous, voilà, vous êtes sublime, merci, ma salle chérie, c'est de ça qu'il s'agit, on dit vous, il faut respecter le code, il y a c'était, elle conduit vous, elle conduit tu, vous me tutoiez d'abord, pourquoi vous me connaissez, vous, vous allez madame, je suis madame, vous avez des gréments, vous avez des gréments, les mots de Facebook, bon, merci pour tout, qu'il faut, on a, à mon, Gwent to sleep, un, britannat, j'ai fait l'amour aujourd'hui, on m'a bien secoué un peu, j'ai un peu mal au cœur, je vais me boire les médicaments, avant de dormir, je vais commencer, c'est court, là, je, oh, I like, je suis illégal, je suis, moi, j'aime les compliments, oui, c'est vrai, j'aime bien les petits compliments, ça me fait, c'est heureuse, quand on donne les petits compliments, c'est comme ça, j'aime les petits compliments, parmi, alors, j'espère, bon, j'espère que je vous ai animé aujourd'hui, j'espère que certains d'entre vous vont me suivre, parce qu'après on va faire une émission, une demande pour l'art de vivre, comment se comporter en société, comment parler, là, vous ne connaissez pas, où c'était, voilà, parce que j'ai eu la chance, dans ma vie, de côtoyer certains gens, que j'ai appris beaucoup de choses, et puis il y a des livres aussi pour ça, pour apprendre à se tenir, comment parler, à quel moment parler, à ne pas tutoyer les gens, et à les dire vous, et à parler uniquement, lorsque nous donnes la parole, parce qu'on n'a pas à donner de couper la parole, à une personne qui parle, ça c'est être mal élevé, mal éduqué, d'accord, donc on va essayer d'arranger ça nous tous, ici à faire, c'est mon nouveau concept, quand une personne aussi vient faire ça, on va voir si ça va quoi, ça va coïncider, je ne pense pas qu'on n'a pas, on n'a pas vécu dans la même façon, oui, en tout cas, je vous remercie, je vous remercie, et puis demain matin, je veux remercier, une personne qui me chère, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent, par rapport à ma cuisine, je veux remercier, je veux remercier tous les gens qui me, qui me regardent déjà à Facebook, et les gens qui me soutiennent, je veux tous vous remercier, demain, donc je vous remercie, énormément, peu importe votre soutien, même les gens qui me regardent, ça veut dire qu'on soutient ma page, parce que quand vous me regardez, ça me donne les vues, et ces vues-là aussi, peuvent vous faire que, je prends pour quelque chose par moi, même les gens qui me donnent des étoiles, je vous remercie, vous savez, je ne suis pas une mauvaise personne, une personne, qui n'est pas gentille, mais, parce que, je suis actifique quand même, parfois, je reconnais que j'ai un mauvais caractère, mais, vous pouvez vivre avec moi simplement, dans la gentillesse, parce que moi, la gentillesse appelle la gentillesse, et la méchacité appelle aussi la méchacité, parce que quand les gens, quand tu es gentil avec les gens, et que les gens veulent te traîner, comme si tu n'étais rien, ou bien, que, les menaces et tout, donc, tu te mets aussi en garde, quoi, pour, pour te défendre aussi, comprenez, donc, je vous souhaite une bonne agréable nuit, que Dieu vous protège, et que Dieu protège tous les gens, qui m'aident, par rapport à ma cuisine, par rapport, et qui m'aiment par rapport à moi, ce que je suis, ce que je représente, je vous remercie beaucoup, je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit, on se voit demain matin, bon, tout à l'heure, on se prête à Dieu, bonne nuit à tous, je vous aime, à demain, merci. Signe Mme Elisabeth de Grémont, au revoir. Bonne nuit.